Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Soundcloud, Spotify et Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! Natasco Pass par Grand-Britain à LA, avec le t-shirt Public Enemy en SAD. Je suis le champion dans ma banlieue, mais en fait, je suis vraiment nul, quoi ! J'avais aucune notion de graphisme, aucune ! C'était lamentable, les jeunes graphistes, faites des études, si vous voulez de graphistes, faites des études ! C'est quand même, vous gagnez du temps, franchement ! Moi, la première fois où je suis à la Suprême, j'étais touriste. Les gens m'ont regardé des pieds à la tête, m'ont pas adressé la parole, j'ai touché un t-shirt, ils m'ont dit de le remettre correctement. Et de toute façon, c'est simple, je veux dire, le skate, tu rentres, t'en sors jamais. Aujourd'hui, dans Big Spin, on est avec un invité spécial, un ami de très longue date avec qui on a remué le passé pendant une matinée. Il a découvert le skate dans les années 80 et c'est devenu une obsession jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 90, on le retrouve dans le sketch shop Street Machine à un moment où c'est là que ça se passe à Paris. Fin 97, c'est l'aventure Sugar qui commence, cofondée avec son cousin Benjamin Debert, où il débute officiellement sa carrière de graphiste. Entre-temps, il y a eu le fanzine La Lettre, le magazine A5, des graphiques de board et tout un tas d'autres choses. Avec lui, on va parler skate, typographie, graphisme, Macintosh, Girls, Chocolates, New York, Nike, Nantes, Cliché, Suprême, Logos, Marques, Travail et Familles. On est avec Kaldas, on est avec Seb Kaldas, on est avec Sébastien Kaldas. Big Spin Podcast Le skateboard m'est tombé dessus, on va dire. Le skateboard m'est tombé dessus quand... Il est parti quoi. Ouais, je suis parti. Non, on se présente et tout, on se dit bonjour. Ah bah oui, ok. Alors, je suis Sébastien Kaldas. On va s'introduire déjà. Ouais. Voilà. En tout cas, les micros, c'est bien. Ah ok. Eh bien, bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Eh bien, donc merci d'avoir accepté cette invitation à faire un Big Spin. Avec plaisir. De m'inviter chez toi, à Nantes, après toutes ces années, après nos... Nos aventures. Nos aventures de 25 ans, même plus que ça, ouais. Carrément, ouais. On a travaillé ensemble, j'ai été témoin de ton mariage, on a eu des gros froids dans l'ouïe, et ça m'est quand même venu à l'idée il n'y a pas si longtemps, mais quand même, il a fait plein de choses dans le skate, et est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui pourrait raconter son histoire, sa longue histoire avec le skateboard, sachant donc que principalement, on se souvient de toi, malgré tout, à Paris, comme le graphiste de Sugar, que tu as fondé avec, co-fondé avec Benjamin Debert, qui est ton cousin. Exactement, exactement. Mais avant ça, le skate, ça remonte un peu plus loin. Ouais. Et donc, t'as fait beaucoup de skets. J'en ai fait beaucoup, ouais. J'en ai fait, j'ai commencé en 1985, je pense. Ouais. Et puis j'ai arrêté, je crois, à la naissance de mon fils, je crois en 99, je m'étais fait mal au dos, donc du coup j'ai arrêté, ce qui était une erreur, mais bon, je le sais maintenant avec le recul, mais à cette époque-là, j'avais trop mal au dos pour continuer, donc du coup j'ai arrêté. Allez, 1985, comment commence le skate ? D'où tu viens ? Alors, en fait, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, comme beaucoup de skateurs. Et à cette époque-là, en fait, j'avais, je crois, 14 ans ou 15 ans, je crois, 14 ans, et il fallait faire un peu de sport. Mon beau-père, lui, voulait que je fasse du foot, moi je voulais pas. J'avais un BMX, mais le BMX était compliqué en fait, le BMX était compliqué parce qu'il fallait, il fallait une structure, une structure, c'était pas, c'était trop compliqué, quoi. Il fallait aller à un lieu, une association, un cadre, ou alors il fallait faire du flat, quoi, dans un parking de supermarché, quoi. Ce que j'ai commencé à faire, mais c'était pas mon truc, quoi. Ça me gonflait. Et en fait, Benjamin, dont tu as parlé, mon cousin, son père avait des vieux skates qu'il avait récupérés de son beau-frère, je crois, enfin, des petits skates de slalom, des trucs des années 70, quoi, bien pourris, mais qui roulaient très bien, quoi. Et il y avait une petite descente à côté de chez lui, on a commencé à descendre avec les skates, à se prendre des tôles, enfin, et là, déjà là, j'ai commencé à vriller, quoi, c'était vraiment un truc que j'étais, waouh, c'est vraiment génial, quoi. Et comme je faisais pas grand-chose à l'école, dans ma petite banlieue, là, mes parents, ils ont dit, non, mais là, il connaît trop de monde là où il habite, on va l'envoyer à l'école à Paris. Et du coup, je me suis retrouvé à l'école à Paris, et mon frère avait eu un skateboard à Noël. Tout le monde avait un skateboard, mais quelconque, c'était un variflex, un truc avec des roues dures comme du béton, des trucs qui tournaient pas, enfin, et puis on s'est dit, mis en fer dans la descente du garage, là, et puis du coup, moi, j'y ai pris goût, vraiment, quoi, j'y ai vraiment pris goût, et c'est devenu, en fait, mon moyen de locomotion, c'est-à-dire que comme j'allais à Paris en train et en métro, je prenais mon skate tout le temps, quoi. Et puis... Et t'allais avec ton skate à l'école. Ouais, ouais, très, très vite, en fait. Alors là, là, c'est la violence, là, t'arrives à Paris avec un skate, il y a des gens partout, c'est, waouh, c'est une drôle d'expérience, quoi. Tu renverses des mamies, enfin, bon, tu t'excuses, bien entendu, mais bon, c'est un peu sketchy, quoi. Tu viens d'une banlieue assez loin de Paris, où c'était quand même très, très calme. C'était hyper calme, il n'y avait rien, quoi. C'était des villages, c'était pas des cités. Enfin, t'avais des cités pavillonnaires, mais t'avais pas vraiment d'immeubles, où il fallait aller à Meaux, qui était une ville plus proche du coin où j'étais, quoi. Et du coup, bah, j'ai commencé vraiment à skater, quoi, à rencontrer des gens. Et puis, comme j'avais une carte pour aller à Paris tout le temps, une carte de train qui était gratuite, quoi, j'y allais tout le temps, quoi. J'y allais tout le temps, tous les week-ends. Alors, au début, j'osais pas aller trop skater sur les spots connus, quoi, évidemment, quoi. Parce qu'il y avait du beau monde. Du coup, je skatais que dans ma banlieue, au début, sauf pour aller à l'école où j'utilisais mon skate, quoi. Mais je n'allais pas sur les spots de skate à Paris même. Donc, la Fontaine des Innocents, Nation, qui était vraiment un spot, le Trocadéro, qui étaient des spots de skate vraiment réputés, quoi. Et donc, j'allais skater à Meaux, qui était donc la ville la plus proche de chez moi, où là, il y avait une petite scène de skate, une petite scène de skate, dont Mehdi Pinson. Qui fait notre jingle. Voilà. Donc, qui lui, skatait assez bien et tout. Mais il était un peu plus jeune que moi. Donc, il est un peu plus impressionné. Et moi, pour le coup, j'étais assez bon dans ma banlieue, quoi. J'étais parmi les plus anciens, entre guillemets, quoi. Ceux qui commençaient vraiment à faire des gros olières. Parce qu'à l'époque, c'était le début des olières, quoi. On parle de ça, quoi. En 85. Il y avait quelques tricks. Ah bah ouais. Tu vois, moi, les premières vidéos que j'ai vues, c'est des vidéos de Contest aux Etats-Unis, en VHS, que les mecs de Chattanooga, qui est un magasin à Paris, vendaient sous le comptoir, quoi. Et ils copiaient des vidéos hyper connues, donc de Contest, Street Style, Attenpa, Savanas Lama, des choses comme ça, ouais. Et donc, moi, j'avais une cassette comme ça, mais qui était pourrie, quoi. L'image était pourrie. Et tu voyais là-dedans, les mecs, il y avait Ozoï, Eric Dressen, qui faisaient que du tremplin, en fait, que du Banks. Et à côté de ça, tu avais Natas, Copas, et Marc González, qui, eux, utilisaient les gradins du lieu du Contest pour faire des ollie, des two tails, mais à la base de ollieères, quoi. Et genre, moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? Est-ce que dans ma banlieue, il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait rien, quoi. Donc, du coup, on découvrait, au travers de ces vidéos, le skate, quoi. Moi, j'étais là, mais c'est complètement fou. Et donc, du coup, on commençait à s'entraîner sur les parkings, à faire des ollies. Et donc, comme moi, j'avais eu accès à ça par un copain qui m'avait passé cette vidéo, j'étais un petit peu en avance par rapport à mes copains de banlieue. Et donc, du coup, on s'est mis tous à ce qui était de la même manière, quoi. À faire des ollies, des deep slides, vraiment faire du street. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à être curieux. Je me suis dit, en fait, maintenant, je n'étais pas mauvais en tremplin. On avait construit avec un copain un vieux Banks et qu'on emmenait, comme dans la vidéo Animal Chin, sur notre skate. Enfin bon, c'était complètement délirant, quoi. Et donc, moi, j'ai dit, j'ai envie d'aller skater à Paris, vraiment, quoi. Sur les lieux, quoi. Et donc, j'ai commencé à aller au Trocadéro, où là, il y avait Bamba, Eric Aubré, qui a travaillé à Street Machine, après, quoi. Et il y avait Trambert, qui est devenu photographe, Bertrand Jaco, etc. Il y avait pas mal de gens comme ça, quoi. Et moi, j'ai commencé à skater là-bas. Alors, on est à l'écart de ces mecs-là, parce qu'en fait, ces mecs-là ne se mélangeaient même pas avec nous. Eux, ils avaient été dans une vidéo sur TF1, une espèce de grosse merde, si je peux me permettre. Et nous, on était là, mais c'est pas ça, le skate, quoi. Enfin, l'image qu'ils avaient représentée dans ce documentaire du skateboard, c'était minable. C'était un peu genre les surfeurs de la rue, je sais pas quoi. Il y avait ce truc-là, ouais. Après, c'était très mal filmé. Voilà, exactement. Et à cette époque-là, ça, j'en ai pas parlé, mais il y avait vraiment... Quand moi, j'ai commencé en 85, c'était très proche du surf, en fait, bizarrement. L'identité. Donc, même vestimentairement parlant, on avait des pantalons Jimmy's, des trucs... Cet aussi n'existait pas encore, mais il y avait Jimmy's, là, qui était une marque de surf, en fait, de vêtements. Des pantalons un peu amples, c'était assez bigarré, enfin, c'était assez particulier, quoi. Puis c'était les années 80. Exactement, ouais, ouais, ouais. Donc, très coloré. Et donc, le skate était vraiment un peu comme ça, quoi, donc visuellement. Et puis, très vite, ça a basculé, quoi. C'est devenu vraiment très court, très street. Et du coup, là, c'est devenu jean très large, Vans ou Adidas, enfin, pas tout de suite des marques de skate, de chaussures de skate. Ça n'existait même pas encore, vraiment. Vans, c'était des chaussures de BMX ou de ville, quoi, comme Converse. Et donc, nous, on mettait ça, quoi. On n'avait pas accès au skate shop et tout. Enfin, il n'y avait que Hawaii Surf. Street Machine n'existait même pas, quoi. Et d'ailleurs... Là, il y avait des Converse de basket. Exactement. Il fallait mettre des chaussures montantes, plutôt. Donc, soit des Nike. Oui, les premières Jordan. Non, parce que Jordan, c'est 95. Les premières Jordan vendues en France, c'est 95. Mais dans un Surface, là, spécial skate. avec qui, qu'il a les rouges blanchées noires. Oui, mais parce qu'il avait voyagé. Ah oui, oui, oui. Il ne les a pas eus en France. Il n'y en avait pas en France. Mais les gens ont cès ce type de chaussures qu'on mettait. Jordan 1, Converse en cuir de basket, comme Natas. Oui, noir, là, avec les Celtics Boston déclinés en équipe de basket. Ou des Nike Vandal ou des choses comme ça. Mais ça, c'était difficile à trouver. Il y en avait très, très, très peu. Très peu. Quand tu en avais, c'est que tu avais voyagé aux Etats-Unis, que tes parents avaient un peu de sous, ou en Angleterre. Et encore, je ne suis même pas qu'en Angleterre, il y en avait. Donc, moi, je me suis dit, maintenant, je pense avoir un petit niveau pour aller au Trocadéro. Et le Trocadéro ne m'a pas vraiment plu. J'y allais assez régulièrement. Et à un moment, je me demande si... Je ne sais pas comment je suis allé là-bas. En fait, très rapidement, je suis à La Nation. Ce n'était pas très loin de mon école. Moi, j'étais près du Père Lachaise. Et Nation, il y avait une petite place. Ils avaient un banx. Oui, parce que c'est ce qui était au niveau des colonnes. Exactement. Mais il n'y avait vraiment rien. Rien. C'était une esplanade. Et il y avait un banc. On avait une palette. Et un banx. Et on faisait du banx, quoi. Sans discontinuer, quoi. Et ça, moi, je me débrouillais hyper bien. Sans prétention aucune. Mais vraiment, je me débrouillais bien. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a payé... Enfin, m'a valu ce mal de dos aussi prononcé, quoi. Parce qu'on retombait sur le plat, quoi. Des années de banque, c'est... Catastrophe, quoi. Ça, il ne faut pas faire. Ça, c'est déconseillé, quoi. Aller très haut et retomber très fort, très... Non, non. Ça, c'est vraiment une cochonnerie, quoi. Ou alors, il faut être vraiment très musclé et très sportif, quoi. Et donc, du coup, moi, j'allais à Nation. J'allais à Nation. Et c'était assez particulier. Les mecs n'étaient pas très sympas. Il y avait Stéphane Larence, qui était souvent là-bas. Donc, lui, il ne parlait à personne. C'est assez simple. Il était déjà, mais extrêmement fort. Mais vraiment, quoi. Il était, mais hyper fort, quoi. Il faisait des hollis de cinglés. Et lui, il utilisait le tremplin vraiment en hollis. C'est-à-dire que nous, on utilisait le tremplin avec la vitesse. Et c'est la vitesse qui nous permettait de catcher... Enfin, de tenir la planche pour faire une figure diverse. Enfin, il y avait plein de figures, déjà. En fait, on ne faisait pas ce hollis que, aujourd'hui, les jeunes, ils utilisent un banks. Ils font un hollis, quoi. Même s'ils font un catch en suivant, le catch vient en suivant. Il est après le hollis, quoi. Et nous, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on catchait dans la courbe le skate. Et ensuite, on se propulsait avec la vitesse et avec la détente, un peu, quoi. Stéphane, lui, il était déjà plus loin. Ah ouais, non, lui, c'était un martien, quoi. Lui, il faisait des 3-6 frontes en hollis, quoi. Sur le banks, quoi. Ce qui était... Sans catch, hein. Non, c'était du délire, quoi. C'était vraiment... Et en même temps, hyper motivant, quoi. Parce que tu voyais un gars comme ça et tu disais... Ah ouais, mais en fait, je suis nul, quoi. Je suis le champion dans ma banlieue, mais en fait, je suis vraiment nul, quoi. Je pense que cette réflexion, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se l'ont faite. Ouais, mais c'est génial, en fait. Parce qu'effectivement, c'est frustrant. Mais tu dis... Ah ouais, en fait, tu remets un peu les pendules à l'heure, quoi. Tu dis, ah ok, c'est ça le niveau. Et il faut ce qui était plus, quoi. Il faut ce qui était plus... Déjà, je foutais rien à l'école, donc ça, c'est pas grave, quoi. Donc, je me suis mis à ce qui était de plus en plus souvent, quoi. Et rapidement, je suis allé à la fontaine. La Fontaine des Innocents, donc au Halle, qui était tout en marbre. Enfin, c'était vraiment... C'était mon spot. Qui est toujours. Qui est toujours, ouais, ouais. Ça se t'a eu de temps en temps encore là-bas. Moi, c'était mon spot préféré, vraiment. Qui reste un très bon spot. C'est incroyable, quoi. Et plus technique que ce qu'on imagine, parce que les kerbs, qui étaient déjà hauts pour l'époque, ceux de l'extérieur, sont en fait... Le rayon, en fait, l'angle où tu vas faire tes grinds est très prononcé. Donc, pour vraiment bien tenir un grind, il faut vraiment bien te poser. C'était pas si simple que ça, à l'époque. En leapslide, ou en frontside, ou backside, c'était... Ils glissaient beaucoup, en plus. Mais en testslide, par exemple, testslide, c'était vraiment difficile. Parce que t'avais peu de surface pour poser ton tail. Ils sont très arrondis. Ah, ouais, ouais, ouais. Très, très arrondis. Mais il y avait vraiment plein de possibilités. C'était... Et curieusement, après coup, parce qu'à l'époque, moi, je me rendais pas compte, mais c'était plus un esprit de skate new-yorkais pour moi. Parce que si tu prenais ta prise d'élan, à l'extérieur de la fontaine, c'était des pavés. Ça roulait hyper mal, quoi. Et moi, j'avais jamais skaté des spots comme ça. Je veux dire, le Trocadéro, c'était un goudron, un macadam typique parisien, qui est très lisse, très roulant. Le Nation, pareil, c'était hyper roulant. Et là, t'arrivais sur un spot où, quand t'étais à l'intérieur de la fontaine, c'était du marbre, alors là, royal, quoi. Mais c'était magnifique, quoi. Mais quand t'étais à l'extérieur, donc quand tu voulais rentrer dans la fontaine, donc là, passer en roulis, faire des figures diverses et variées, là, ça roulait hyper mal. Et on avait des petits trous, quoi. Très rapidement, en fait. On avait déjà... On commençait à avoir des petits trous, quoi. Dès le début 90, les roues... Ah ouais, ouais, ça se réduisait. Et ça a été très rapide, en quelques mois, ouais. Voilà, ça a été complètement dingue, quoi. Complètement dingue. On a roulé, vraiment, à un moment, des roues, c'était des caches roulements, quoi. C'était dingue, quoi. Et bon, on y est vite revenu. On s'est rendu compte que c'était quand même pas très pratique, quoi. Mais... Et du coup, je me suis mis à ce qui était à la fontaine. Et là, j'y venais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, Street Machine a ouvert, donc... De toute façon, Street Machine, c'est 89. C'est 89, ouais, tu vois, ouais. Moi, j'ai dû commencer à y skater, ouais, ça doit être ça, hein, 88, tu vois. 88, ouais, 88, 89, ouais. Et là, il y avait déjà des gens qui skattaient tous les jours. Il y avait des locaux à la fontaine. Il y avait Mathieu, il y avait des mecs forts. Ce Mathieu... C'était très impressionnant. Complètement disparu. Enfin, que moi, j'ai perdu complètement de vue, mais qui était très doué. Mais vraiment, le mec, il faisait des nose blunts, mais personne faisait ça, quoi. Il était complètement incroyable. Complètement dingue. Nose blunt slide, mais personne ne faisait ça. Et lui, il voyait la vidéo, le lendemain, il faisait, quoi. C'était du délire. Et donc, il y avait tous les mecs de Street Machine, aussi, qui skattaient là. Il y avait Trambert, qui skaitait un peu, je le voyais de temps en temps. Surtout Bamba, quoi. Eric, Eric Aubré, quoi, qui était vendeur au magasin. Donc, lui, c'était marrant, lui. C'était vraiment le surfeur, quoi. Il skaitait comme un surfeur, quoi. Il avait les cheveux longs. Il avait les cheveux longs. Il avait des 5-0 grinds sur 5 mètres de long. Oui, il roulait assez vite. C'était assez esthétique, quoi, quand même. Ce n'était pas le style que moi, j'aimais vraiment à l'époque. Moi, j'étais pote avec Alex Wise, qui était vraiment devenu un très, très bon ami. Et qui a compté beaucoup pour moi par la suite. Et Alex, lui, il était très technique, quoi. Très, très technique, très technique. Et son style, je n'étais pas fan de son style, mais il avait une telle technique, c'était assez déroutant, quoi. Il était hyper fort en courbe. Et en fait, à l'époque, les gens étaient rarement forts dans les deux disciplines. Il y avait vraiment des gens qui étaient très forts en street, mais qui avaient rarement accès à des courbes ou des mini-rampes. Parce qu'à Paris, il n'y avait pas de skate-park, à Paris. En 87, il n'y avait pas de skate-park. Il n'y avait que à Lyon, où, en fait, il y avait la piste. Un truc dans la ville. Oui, et peut-être dans d'autres villes en province, mais que je ne connaissais pas. Mais par contre, à Paris, il n'y avait pas de skate-park. Donc, du coup, on ne faisait que du street, quoi. Et il y avait la vague. La fameuse vague, voilà. C'est ça qui vient en face de l'église Saint-Eustache. Qui a été enlevée il y a quelques années. Et qui était une espèce de cadran solaire, une courbe qui est devenue mondialement connue très rapidement. Et qui formait, en fait, cette courbe formait une vague. Donc, elle partait de 40 cm de haut et elle finissait quasi oververte. Je ne sais pas, 1,50 m, 1,30 m de haut, quoi. Qui était très rad, quand on la prenait à l'extrémité gauche. En montée. En montée. C'était très technique. Pareil, c'était des pavés. Enfin bon, c'était très difficile à skater, quoi. Et Alex, ce qui était beaucoup avec Stéphane, Larence. Et en fait, eux, ils étaient très forts sur cette courbe. C'était improbable, quoi. Franchement, ils étaient, mais waouh. Il y a des gens qu'on parle encore de ces sessions mythiques de Stéphane et Alex. Moi, j'ai assisté à des sessions, mais c'était du délire. C'était du délire. Tu restais assis. Tu restais assis près du cadran solaire, là. Je ne pouvais pas skater, quoi. C'était trop impressionnant. Stéphane, qui déjà, lui, était très aérien. Et ils étaient, pareil, complètement différents tous les deux. C'est-à-dire qu'Alex, lui, faisait des tricks, mais hyper techniques. Un tricoté. Des tricots, des espèces de flip, no speak. Enfin, des choses improbables. Enfin, vraiment, des choses en reverse. Ça tournait dans tous les sens. C'était improbable. Il avait le déhanché facilement. Ouais, des body variole partout. Alors que Stéphane, lui, ils étaient plus en backside tailslide, backside lipslide. Des trucs incroyables, quoi. Et des airs. Et des airs, des frontside, des backside, mais incroyables. Il était au moins, je ne sais pas, franchement, mais il était à plus d'un mètre au-dessus de la plateforme, quoi. C'était hyper impressionnant, vraiment. Et voilà, quoi. Donc, moi, j'ai continué à skater. Je suis devenu très, comme je disais, je suis devenu très copain avec Alex, qui, lui, était sponsorisé par Street Machine. Il était un peu plus jeune que moi. Il devait avoir peut-être 4 ans de moins que moi. Et lui, il était tout le temps fourré à Street Machine. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à y aller, quoi. Et j'ai sympathisé avec le vendeur, Eric Bamba, de son surnom. Et puis, du coup, lui, comment ça s'est passé ? Non, lui, il commençait à utiliser un... En fait, ils avaient un ordinateur. Ils avaient le patron, qui s'appelle Tobias Lott, danois. Il avait un... Il était féru d'ordinateurs, de gadgets, un peu en tout genre. Un petit peu geek, comme on pourrait dire. C'était un peu un geek, mais qui avait un ordinateur Apple, à l'époque, qui coûtait une fortune. C'était en francs. Je crois que ça coûtait 40 000 francs, ou quelque chose comme ça. C'était quoi comme modèle ? Un Quadra 700, il avait. C'était vraiment la Rolls Royce, quoi. Les gens en infographie utilisaient ça, les professionnels, quoi. Lui, il avait ça, quoi, chez lui, quoi. Et nous, on était comme des dingues, quoi. Et à cette époque-là, en fait, moi, je... Il faut revenir un tout petit peu en arrière, mais je lisais beaucoup de magazines. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. C'est quand même, quoi. Il n'y avait même pas six chaînes de télé, ça se trouve. C'est ça. Il y avait la 5, la 6 n'existait même pas encore. Et du coup, en fait, on allait en pèlerinage régulièrement à Street Machine, acheter Transworld, qui coûtait une fortune, quoi. Ça coûtait 40 francs, à l'époque. Ça coûtait 40 francs, ouais. Ouais, donc, franchement, tu peux dire que ça devait coûter 40 euros, quoi. Moi, je dirais que ça vaut 30 euros, quoi, en fait. Ouais, parce que c'était très, très cher, ouais. Ouais, c'était hyper cher. Ah, lui, sinon, on achetait des magazines à 40 francs. Ouais, et vraiment, c'était énorme. Moi, j'en achetais parce que c'était nourrissant. C'était des bibles, c'était énorme. Les pubs étaient autant du rédactionnel que l'intérieur. Ouais, c'était des vrais catalogues. Il y avait 300 pages. Ah, c'était les années où c'était très, très épais. Ouais, c'était des pavés et très, très denses. Et c'était nécessaire pour nous, quoi. Parce qu'en fait, il y avait peu de vidéos. C'est pareil, quoi. Peu de vidéos qui sortaient. S'il y en avait deux par an ou trois par an, c'était bien le bout du monde. Et du coup, les magazines, on a commencé à les décortiquer avec Benjamin. Parce qu'on se voyait régulièrement. Benjamin, lui, a commencé à skater, en fait, peut-être deux ans après moi. Il a trouvé ça sympa. Il s'y est mis. Et puis, du coup, lui, il était devenu étudiant à Paris. Du coup, on allait skater. Je l'emmenais sur les spots. On skatait tous les deux, quoi. Et on passait beaucoup de temps à bouquiner. Donc, lui, il était en fac. Donc, il maîtrisait mieux l'anglais. Parce que moi, j'étais vraiment nul, quoi. Donc, moi, je regardais la mise en page, les photos. Et j'essayais de comprendre les textes tant bien que mal, quoi. Donc, les interviews, c'était moins difficile, quoi. Mais les articles, purement articles, là, c'était la galère, quoi. Je ne comprenais que dalle, quoi. Mais bon, ce n'était pas grave, quoi. Les photos étaient là. Elles parlaient d'elles-mêmes. Et là, tu as des souvenirs précis de ce qui te marque dans le skateboard par rapport au reste. Visuellement, en tout cas, ou dans ces magazines. Par rapport à un transforme, où il y avait aussi Trasher. Mais tu évoques tout de suite Transforme, quoi. En fait, c'est assez intéressant, la question que tu poses. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, Trasher, c'était moitié noir et blanc, moitié couleur. Le papier était d'une qualité, mais exécrable. C'était vraiment pire que les premiers Sugar. C'était tout fin, tout fin, ouais. C'était tout fin. Et c'était vraiment punk, en fait. Et moi, je ne m'identifiais pas là-dedans, quoi. Ce n'était pas un skate que j'aimais beaucoup. J'aimais plus le côté un peu technique. Et j'étais plus le côté glacé, je dirais, de Transworld, quoi. La mise en page était vraiment plus belle, plus travaillée. Je ne me rappelle plus du graphiste, qui n'était vraiment pas mauvais. C'était Carson, non ? Ah, exact, exact, exact. C'était Carson au début. Moi, j'ai appris que c'était Carson, parce que c'est un truc que tu... Mais lui, ce n'était pas le meilleur. Il y a eu une personne après lui, qui était excellent. C'est Gary Davis. Il était directeur artistique et rédacteur. si important que ça, mais quand même. En tout cas, moi, ça comptait beaucoup. J'aimais beaucoup la mise en page de Transworld. Moi, je pensais que c'était... Parce que finalement, Carson, il n'a pas fait Transworld pendant 10 ans. Mais il a marqué... Ouais, il a marqué, mais... En tout cas, c'est le nom qui est évoqué quand on parle de cette période. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a eu une personne après lui, qui était vraiment bon. Qui était vraiment bon, avec une mise en page un peu plus géométrique. Qui était vraiment intéressante, que je trouvais vraiment... Je trouve encore assez moderne, en certains points. Et donc, du coup, moi, je parle plus de Transworld, parce que ça me parlait vraiment plus. Le skate et tout. Et puis, les premiers que j'ai vus, il y avait du Eric Dressen, il y avait du Natas. C'était hallucinant, quoi. Les photos, c'était Grande-Britaine. Britaine, pardon. Et qui... Les photos, elles étaient dingues, quoi. Dingues. Il y avait quand même un goût pour les choses bien... Les figures bien flashées. Ouais, ouais. Il utilisait plusieurs flashs. Il avait ses têtes. Exactement, ouais. Et qui, hélas, qui l'a gardé au fil des années. Donc, il y avait aussi... Thibaut, tous ces mecs-là. Il était vraiment... Et voilà, quoi. Et donc, du coup, moi, j'ai... Au travers de ces magazines, en fait, de plus en plus, on a eu envie, avec mon cousin, de... Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça. Il faudrait lui demander. Je ne me suis pas souvenir. À un moment, en fait, lui, il était plus... Plus sculpture que moi, entre guillemets, parce qu'il était en... Littéraire. Il était plus littéraire, exactement. Et à un moment, on s'est dit, on va faire un fanzine. On en avait vu, je pense. Certainement, dans un Transworld, ils avaient dû parler de fanzine. Je pense, dans un numéro. Ouais, et puis c'est possible même que des fois, il y en ait encarté dans Trasher. Exactement. Exactement. J'ai souvenir d'avoir vu, comme ça, des fanzines, en tout cas en anglais. Et effectivement, je pense que dans Trasher, il y avait des fois des petits fanzines encartés. Des trucs bien punk, pas spécialement skate. Hyper punk, mais qui ne traitaient même pas, des fois, de skate. Des fois, plus de musique, même. Ouais, il y avait pas mal de pages musiques à la fin de Trasher. Et donc, du coup, comme les magazines étaient hyper chers, moi, je préfère acheter Transworld, quoi. C'était plus cher, il y avait plus de pages. Et je m'y retrouvais mieux. Donc, du coup, en fait, on a acheté beaucoup de magazines. Et puis, à deux, en fait, des fois, moi, j'en achetais un, lui, j'en achetais un autre. Voilà, comme ça, on se les prêtait. C'était génial, quoi. Et l'idée est venue, effectivement, de faire un fanzine. Parce qu'à cette époque-là, on était une petite bande. Il y avait deux, trois copains à moi qui habitaient dans un village près de chez moi, à Quincy. Que j'ai perdu de vue, qu'on s'essayait de skater. Et d'ailleurs, Mehdi skatera aussi avec eux. Et puis, on se retrouvait à Quincy, justement, dans ce village, à Quincy, voisin, en Seine-et-Marne, quoi. C'est le truc. Il ne se passait rien là-bas. Il n'y avait rien, rien. Pas de commerce, rien. Une église, un bar. Et nous, les bars, ça ne nous parlait pas, quoi. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le banc de la place de l'église, quoi. Parce que c'était le seul endroit qui était goudronné. Enfin bon. Et du coup, on se retrouvait le soir à discuter, comme ça, de ce qu'il y avait à regarder des vidéos. Parce que comme on était nombreux, certains avaient une vidéo que l'autre n'avait pas. Et le fanzine est né comme ça. Et donc, ça s'appelait La Lettre. Et donc, moi, en parallèle, ce qui était tout le temps à Paris, j'allais à l'école à Paris, je voyais Alex. On a fait un numéro, parce que ma copine, à l'époque, qui est devenue mon épouse après, quoi. Elle était en DEA, je crois, à ce moment-là. Et en fait, elle avait des textes à fournir tapés. Et donc, elle s'était achetée un petit Mac, un Classique 2. Un petit Mac en noir et blanc, où on pouvait faire tourner QuarkXPress. QuarkXPress, ça parle à personne. Mais c'était en fait une application de PAO, donc de mise en page, qui aujourd'hui est remplacée par ce qu'on appelle InDesign. Certainement, les jeunes connaissent un peu mieux. Et en fait, cette application, c'était une grosse, grosse machine, quoi. Il y avait des possibilités incroyables. Tu pourrais faire un livre avec YouTube Quark. D'ailleurs, les professionnels utilisaient QuarkXPress pour faire des livres. Et ma copine, à cette époque-là, était en stage dans un lieu culturel à Paris, qui éditait ses affiches, ses programmes, et avec QuarkXPress en version craquée, quoi. Et donc, du coup, elle avait récupéré les disquettes. Il y avait genre 20 disquettes pour installer, mais c'était n'importe quoi. Et donc, on avait installé QuarkXPress. Et à cette époque-là, moi, je squattais dans le studio de ma copine à Paris. Et donc, juste à côté de la fontaine, en plus, quoi. Et on faisait le fanzine sur l'ordinateur de ma copine. Donc, on était nuls, quoi. Enfin, on était complètement nuls. On ne comprenait rien. Et on imprimait les textes. Après, on découpait et on photocopiait. Alors qu'en fait, on ne savait pas qu'avec QuarkXPress, on pouvait vraiment mettre en page, quoi. On pouvait mettre les photos. Vous faisiez du traitement de texte. On faisait le traitement de texte qu'on mettait en pseudo, en page. Et après, on allait coller la photo. Vous faisiez une maquette. Exactement. À l'ancienne, quoi. Sur papier, en collage. Et ensuite, on photocopiait. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, rapidement, on a montré notre fanzine à Tobia, donc le boss de Street Machine, qui nous a dit « Ah, mais moi, votre truc, ça me plaît, les gars. Vous pouvez utiliser mon ordinateur. Vous pouvez utiliser mon ordinateur. Vous venez au bureau et tout. Vous utilisez l'ordinateur. Et puis, moi, je mets même une page de pub dedans, si ça ne vous embête pas. Nous, on était là, mais carrément qu'on est chaud, quoi. Enfin, Street Machine, à l'époque, c'était le magasin de skateboard en France. Je veux dire, il y avait très peu de sketch-shop en France. Pur street, quoi. Vraiment, corps. Il n'y en avait pas. C'était souvent des surf-shops qui vendaient du skate. Et à cette époque-là, on avait besoin de s'identifier, en fait. On avait besoin de ne pas être surfeur. C'est bête, mais on était des skateurs de la rue. Et on ne voulait pas être identifiés. Et à un tel point qu'il y avait déjà de la rampe. Les gens faisaient de la rampe. Eh bien, nous, on ne voulait pas être comme eux, quoi. On ne voulait pas être un ramp rider. Donc, à un moment, en fait, on ne voulait pas faire de courbe. On était là « Non, non, nous, on fait du street. Nous, on est des streeters, quoi. Ok. On est complètement débiles, quoi. Mais c'était comme ça, en tout cas. Alors, je ne sais pas si les gens de mon âge diraient la même chose, mais moi, j'ai souvenir, vraiment. Moi, j'ai un peu vécu ce truc-là. Je m'y retrouve là-dedans. Qui paraît, les gamins de 20 ans qu'on peut croiser aujourd'hui, ça leur paraît... Ça, mais délirant. Oui. Et ils ont raison. C'est parce que, finalement, c'est tellement complémentaire. Et puis, en plus, tu te fais moins mal au dos, quoi. La courbe, c'est pas mal, quoi. Et puis, c'est utile, quoi. Je veux dire, même parce que dans la rue, en fait, aujourd'hui, de par l'architecture, tu retrouves de la courbe aussi, quoi. Donc, c'est pas nul. Enfin, c'est même génial. Mais bon, en tout cas, à l'époque, nous, on était... Non, non, non. Nous, on fait du curb. On fait des marches. Voilà. Point. Et du coup, donc, Street Machine nous dit, bah, moi, OK, votre fanzine, je le vends dans le magasin, quoi. Et là, on fait, oh, c'est fou, quoi. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de magazine de skate en France. Ah, si, je dis l'NBT parce qu'il y avait Bicross Magazine and Skate, là. Ouais, il y avait Bicross and Skate et No Way, qui étaient en kiosque. Mais est-ce qu'ils ne s'étaient pas arrêtés ? Ils se sont arrêtés... Ah, non, Bicross and Skate. Ça s'est arrêté vite, ça. Ça s'est arrêté vite. Et après, parce qu'il y avait un peu les deux en même temps. Et après, No Way, ça a quand même perduré. Mais après, c'était un truc en kiosque. Enfin, c'était impalpable. Ouais, ouais, ouais. Et parfois, même les gens qui étaient dedans, ce n'est pas tout le temps des gens que tu pouvais connaître. Exactement, ouais. En fait, ouais, je me souviens très bien. Il y avait un décalage entre Street Machine, ce qu'on a pu vivre par la suite d'un Street Machine, et ce magazine en kiosque très officiel. En fait, ce qui est étonnant, c'est que ce magazine, qui était fait par Jeff Loubrano, c'était un mec exceptionnel parce qu'il avait du bas goût, il avait une carrure. Et il skaitait à Nation, il faisait du bruit, il braillait tout le temps et tout. Il était impressionnant, le mec. Mais il était cool, quoi. Par contre, ça, c'était indéniable. Une fois que tu étais accepté, moi, j'ai été vite accepté, il était cool avec moi, le mec, quoi. Il était vraiment cool, quoi. Mais il faisait plus de bruit qu'il ne skaitait, quoi. Mais par contre, il faisait un magazine, le gars, quoi. Et donc ça, vraiment, big up, quoi. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui ont fait ça pour le skate parce que c'était hyper important, en fait. Et puis, ça devait être un sacré boulot. De dingue, de dingue. Et en fait, moi, ce magazine-là, je vais le dire, je ne l'achetais pas, je le volais, quoi. Je le volais en kiosque parce que, déjà, je n'avais pas de sous pour... Et je ne voulais pas mettre des thunes là-dedans. C'est con, mais le magazine, je ne le trouvais pas bien. Je ne le trouvais pas bien. Il ne me parlait pas. Il parlait de skaters qui faisaient souvent beaucoup de courbes, quand même. Et je me souviens... C'était lié, à un moment, à la FED, aux événements. C'est ça, ouais, vachement. Donc, des Français qui sont dans le circuit des contests... Complètement. Et ça, nous rejetait totalement. Tu ne voyais jamais ces mecs-là à Street Machine. Et puis, nous, on le rejetait, en fait. Parce qu'au début, il y avait pas mal d'Américains. Et donc, on était... Mais c'est intéressant parce que je n'avais pas... Il y avait eu Jason Lee et tout. Moi, j'ai décroché aussi très rapidement de No Way à cause de ça. Parce que je me suis retrouvé à voir des mecs que je n'allais pas au contest. Ben ouais. Et pour nous, ce n'était pas la rue, quoi. Ce n'était pas le skate qu'on pratiquait. Même si les mecs étaient très forts. Les mecs étaient interviewés. Attention, Seb Dorel, il était... Hyper fort, quoi. Je veux dire, tous ces mecs-là. Je me souviens, il y avait les débuts des photos de... Quand JB était tout jeune. JB Gillette. Et toute la clique de Lyon. Il y avait Jérémy Daclin. C'est des mecs, pour moi, qui ont vraiment fait énormément pour le skate en France. Enfin, c'est... Sans eux, enfin... Je veux dire, il y avait Paris. Mais pour moi, il y avait Lyon avant. Franchement. On en reparlera peut-être après. Et du coup, en fait, moi, je ne me retrouvais pas dans ce magazine. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fait ce petit fanzine, mais qui était ridicule. Mais voilà, on avait fait une interview de Louis Passine. D'ailleurs, ça, c'est une histoire de fou, putain. Mais il n'est pas sorti, celui avec Louis Pas. Mais oui. Tu sais pourquoi ? En fait, je m'entendais bien avec Louis Pas. Et mon cousin m'avait dit, vas-y, tu fais l'interview, quoi. Fais l'interview, je te donne le petit magnéto, et puis tu... Et en fait, je ne l'ai pas mis en route, je ne l'ai pas enregistré. L'interview, elle était folle. Franchement, c'était un truc de dingue, quoi. Louis Passine qui venait d'arriver à Paris et qui a fait imploser le skate parisien tellement il était fort. En fait, moi, j'y étais. J'étais là quand il est venu la première fois à la Fontaine des Innocents. C'était un samedi après-midi. Ça a été le tournant du skate parisien. Ouais. Et en fait, Louis Passine, lui, skatait souvent à la Défense. Et moi, j'avais commencé à skater à la Défense parce que je me retrouvais vachement bien avec les mecs de la Défense. C'était des banlieusards. Il y avait Kinder, il y avait Vassili Ritter. Kinder, je ne me souviens pas de son prénom. Kinder, son prénom, c'est Avinash. Ouais. Donc, il était d'origine indienne et qui était un petit emmerdeur. Moi, il ne m'emmerdait pas du tout parce que c'était un gringalet quand même. Il ne m'impressionnait pas et il voyait qu'il impressionnait, enfin qu'il ne m'impressionnait pas. Donc, du coup, il était très sympa avec moi. Très, très sympa. Et Vassili, très sympa aussi. Vraiment un nounours. Très bon en skate aussi. Très, très fort en skate. Très fort en skate. Très discret, mais vraiment hyper doué. Hyper doué, hyper propre, hyper technique. Et moi, j'allais souvent ce qui était là-bas. Et j'avais entendu dire, en fait, quand j'allais à la Défense, qu'il y avait un mec qui s'appelait Louis Passine. Et qui skaitait, mais c'était incroyable. Qui faisait des 3-6 flips de malade. A l'époque, en fait, il faut savoir que tout ce qui était flip ou 3-6 flips, le hooli ne montait pas, en fait. C'est-à-dire que quand les gens faisaient un flip, c'était ce qu'on appelait un flip raclette. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs faisaient des flips, mais ils montaient quasiment aucun obstacle. S'ils montaient un trottoir qui faisait 10 centimètres, c'était bien le bout du monde. Et donc, c'était beaucoup de ce qu'on appelle du flat, quoi. C'est-à-dire que les 3-6 flips faisaient, le skate se soulevait de 15 centimètres, quoi. Ou ça descendait des marches, exactement. Mais c'était jamais au-dessus des marches, quoi. Et d'ailleurs, peu de gens, à part en houlière, montaient des marches. On les descendait. Et donc, moi, j'entendais parler de Louis Passine, Louis Passine, Louis Passine. Pour moi, le meilleur, c'était Alex Wise, quoi. Il n'y avait pas d'autre mec aussi fort que lui et Stéphane Larence, quoi. Et à l'époque, enfin, voilà, c'était ça. Et un samedi, j'arrive à la fontaine des innocents. Et je vois ce petit gars arriver, quoi, d'origine asiatique. Et il commence à skater. Là, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Le mec, il faisait des flips, mais des vrais flips, en fait. Ce qu'on appelle un kickflip. Et donc, il montait, mais lui, je ne sais pas, à 30 ou 40 centimètres en kickflip, quoi. Je pense, à l'époque, il y avait des espèces de poubelles vertes en plastique qui entouraient la fontaine des innocents. C'était des réceptacles, en fait, pour recevoir les détritus. Ça faisait une espèce de cône vert. Et ça faisait un cône vert qui était quand même assez haut, qui arrivait au-dessus du genou. Et moi, je me souviens... Donc, on prenait le truc, on vidait, et puis on le mettait à la fontaine. Et on skatait là-dessus. Donc, moi, j'arrivais à faire au-dessus, backside au-lit, 180. Mais c'est tout, quoi. Et Stéphane Larence, lui, il faisait des late show-vits. Incroyable. Il faisait des late show-vits. Et il faisait des 3-6 front. Ça, je l'ai vu. De mes yeux. Incroyable. Et là, personne ne faisait ça. Personne ne faisait ça. Personne. C'était incroyable. Et en fait, Louis Pastin est arrivé. Il n'a pas fait de kickflip sur la poubelle verte. Mais je crois qu'il faisait des 180, backside 180. Je ne sais même pas s'il ne faisait pas des backside flip 180. Je crois qu'il faisait ça. Non, c'est possible. Et par contre, il faisait des 3-6 flips. Mais comme aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les meilleurs 3-6 flips qu'on peut voir aujourd'hui, il les faisait déjà à l'époque. Vraiment. C'est-à-dire que le pied arrière se décollait littéralement de la borde. Et son pied avant partait très en avant. Une espèce de 3-6 comme ça. Un peu kung fu. C'était très... Magnifique. Magnifique. Et ça tournait au bout. Il la rattrapait avec le pied avant. Avec le pied avant. Le pied arrière ne faisait absolument rien. Il donnait juste le petit fouet. Le petit coup de fouet pour faire tourner la planche. Mais le pied arrière ne faisait absolument rien. C'était splendide. Franchement. Personne ne faisait des 3-6 flips comme ça dans le monde. Personne. Peut-être Mike Carroll à l'AMB. Et encore. C'est arrivé plus tard, Mike Carroll, je pense. Et il faisait des espèces de Pop Chovit aussi, pareil. Des jambes complètement écartées. Et le front, Pop Chovit front. Front side Pop Chovit. C'était incroyable. Incroyable. Rattrapé avec ce pied avant. Exactement. Et la planche restait mais droite. C'était incroyable. Vraiment incroyable. Et je ne sais plus pourquoi je parle de lui. Ses interviews. L'interview que tu as raté. Exactement. Oh mon Dieu. Ce changement dans le skate. Ouais. Exactement. Et donc du coup, moi on avait dit, Benjamin m'avait dit, fais l'interview de Louis Pa et tout. Donc moi j'avais dit, aucun problème. Et donc effectivement, je n'ai rien enregistré. Mais j'étais pas fait pour être journaliste. Et après, donc à la machine là, tu te formes plus sur Express ? Effectivement. Et tu bosses avec Alex ? Ah non, en fait, pas tout de suite. En fait, là en parallèle, Bambam avait fait bosser à Street Machine le samedi. Parce qu'ils avaient ouvert le deuxième magasin. Donc ils avaient besoin de monde. Il y avait encore le petit magasin qui était un couloir. Le premier magasin Street Machine. Le mythique. Le mythique, rue Bayeul. Celui des photos des pubs. Exactement. Avec le macadam par terre. Ouais, ouais, ouais. Qui était vraiment un couloir. C'était très étroit. Mais il y avait une vie là-dedans. Les vendeurs étaient odieux. C'était mais incroyable. Incroyable. Et du coup, moi j'y allais tout le temps. J'y étais tout le temps. Dès que j'avais une pause, j'allais là-bas. Parce qu'en fait, le midi, il n'y avait personne. C'était génial. Et Bamba était cool. Le midi, il laissait tourner les vidéos. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, si tu allais le samedi là-bas, la vidéo tournait. Dès qu'un client arrivait, il coupait la vidéo. Tu ne pouvais pas regarder les vidéos. En fait, il ne laissait personne regarder les vidéos. Et même en semaine, s'il y avait du monde, l'après-midi, il coupait les vidéos. Sous couvert de « il y a trop de monde », c'était des conneries. Il y a des mecs qui scotchent la vidéo, on a coupé. Ouais. En fait, il y avait... Tu pouvais être désigné pour aller couper la vidéo. Exactement. Ils avaient un pouvoir comme ça de gérer les vidéos. Les vidéos tournaient ou tournaient pas. Et donc du coup, Bamba, avec qui j'avais vachement sympathisé, me filait un peu de matos, me vendait des trucs pas chers, qu'il avait utilisés d'occasion et tout. Donc moi, c'était génial. Je pouvais un peu plus changer de board. C'était vraiment top, quoi. Et puis, il était sympa. Il était hyper cultivé. Il connaissait plein de trucs. Il était dans la vie parisienne, les concerts. Ouais, il kiffait la musique. Moi, je kiffais vachement la musique parce que la musique était hyper importante à l'époque. Au travers des vidéos de skate et tout. On était des geeks de la musique, vraiment. On dépiautait. On n'avait pas de Shazam à l'époque. On regardait les crédits. On faisait pause. Mais grave, on était obligés de faire pause avec la VHS. Et des fois, si tu pouvais pas lire, c'était tout flou et tout. C'était la lutte, quoi. Mais du coup, Bamba était vraiment une encyclopédie de musique. Il l'est. Il est hyper cultivé de musique. C'est vraiment incroyable. Et du coup, j'ai de plus en plus fréquenté la machine. Donc, du coup, les gens qui étaient, quoi. Bamba, Alex, Stéphane. Et bon, bien sûr, moi, j'étais toujours plus avec Alex. Et je sais pas comment ça s'est passé. À un moment, Alex m'a dit, mais Seb, viens dans le bureau avec moi et tout. Et en fait, il a commencé à me donner des cours. Carrément, quoi. Il m'a dit, OK, moi, je vais te donner des cours. En fait, il faut savoir qu'Alex Wise, il est d'origine anglaise. Mais lui, il vivait avec sa maman. Et du coup, il parlait pas super bien français, quoi. Il parlait... Alex qui intervient dans l'épisode de Stéphane Janowski. Ouais. Donc, Alex, j'en parlerai plus sérieusement juste après, là, je pense. Et donc, lui, il était jeune. Moi, je devais avoir... Je pense qu'il doit avoir au moins 5 ans de moins que moi, je pense. Alex, il a mon âge. Il a 75. Ouais, moi, je suis 71. Donc, il a 4 ans de moins que moi. Donc, à l'époque, ça faisait quand même une différence. Moi, j'étais plus âgé que les mecs avec qui je skatais, quand même. Et bizarrement, un peu plus mûr, enfin, de prime abord. Parce que je suis pas très mûr, quand même. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a pas beaucoup changé. C'est ça. C'est exactement ça. Mais les mecs, en fait, bizarrement, j'étais un peu le grand frère, quoi. Ouais, t'étais installé avec une femme à Paris. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. J'avais ma copine, c'était sérieux. J'étais installé avec elle. Donc, t'avais quand même... T'étais pas dans... Aller à toutes les soirées, tous les trucs, scotcher des canapés. Ouais, ouais, non. Puis, je picolais pas. Enfin, je buvais pas du tout d'alcool à cette époque-là. Donc, c'est normal que t'étais un petit peu différent. C'est sûr. Déjà. Ouais, déjà. Et donc, Alex me dit, bah, viens, moi, je vais t'expliquer et tout, comment ça marche. Parce que moi, j'avais acheté des livres et tout, des notices. Et je potassais ça, mais comme un dingue. J'étais complètement férus, quoi. De graphisme. De graphisme, ouais. J'achetais carrément des livres à l'époque. Donc là, t'as quand même un trance. Il y a un moment où ça commence à te... Ouais, ouais, ouais. J'étais toujours... J'étais en études, j'étais en BTS, mais de conception de produits industriels, tu vois. Des trucs qui n'a rien à voir. Et je me faisais chier, quoi. J'aimais pas du tout ça. C'était de la fabrication, de la mécanique, au sens mathématique du terme. Vraiment, mais bon, je voulais comme avoir un diplôme. Et déjà, Street Machine, eux, ils voulaient que je travaille. Ils voulaient même pas que je finisse mon BTS, ils voulaient m'embaucher. Ouais. Bamba m'avait dit... Donc, je rentrais en deuxième année de BTS, et Bamba m'a dit, viens bosser. À plein temps, quoi. Et moi, j'ai dit, laisse-moi finir mon BTS. Je viens après, mais là, je veux finir mon BTS, quoi. Et donc, du coup, je bossais tous les samedis là-bas. J'y étais tout le temps, quoi. J'y étais tout le temps. Alex y était tout le temps. Du coup, ils m'emmenaient au bureau à l'étage, dans l'autre magasin. Il y avait un bureau, là, qui était où ils faisaient leur comptabilité, etc., leurs commandes. Et il y avait cet ordinateur, ce Quadra 700, qui était le Graal. Et Alex me donnait des cours. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex, avec son anglais, son français à ses primaires, est pas du tout pédagogue, mais c'était en même temps hyper formateur. Parce que lui, il apprenait en même temps aussi, quoi. Ouais, mais il était bon. Il était vraiment bon, quoi. Il y passait son temps, quoi, en fait. Ça le passionnait, lui, aussi. Et du coup, il m'expliquait des trucs, mais je ne comprenais rien. Et donc, je rentrais chez moi le soir, sur mon ordi, sur l'ordi de ma douce. Et je bricolais, j'essayais de reproduire ce qu'il m'avait expliqué, montré, etc. Mais c'était super formateur, parce que du coup, il ne me donnait pas l'opération, il me donnait la solution. Mais du coup, l'opération, mec, elle était indispensable, quoi. Tu vois, pour trouver deux, il faut faire un plus un, quoi. Enfin, c'est inévitable, quoi. Ou deux plus zéro, mais enfin, en tout cas, il faut faire quelque chose. Il faut faire une opération pour avoir ce résultat. Et du coup, on a partagé ça, en fait. Alex, il faisait toute la mise en page des Pub Street Machines, justement pour ces magazines. Exactement. Où il y avait tous ces catalogues de board, il y avait des photos d'ambiance. Il faisait les stickers, il faisait des logos. Il faisait les stickers. Et il faisait plein de petits logos. Il avait fait des logos pour la fontaine, parce qu'on se quittait tous à la fontaine. Et donc, il avait fait des petits logos fontaine avec un doigt d'honneur qu'il avait scanné, son doigt de... Oui, et puis s'il y a tout de suite, il y a eu ce coup du sticker, là. Il a fait des petits coups graphiques très différents. Oui, très fort, très fort. Et puis, voilà, tout le monde voulait faire partie de Street Machines. C'était, franchement, à cette époque-là, moi, je ne me rendais pas compte que c'était hyper important, quoi. Enfin, important. En tout cas, que ça comptait, quoi. Quand tu allais à la fontaine, que tu étais avec les mecs de Street Machines, tu n'étais plus lambda, quoi. Tu faisais partie d'une famille, entre guillemets. Donc, on faisait la lettre régulièrement dans les bureaux. Et donc, avec Alex, qui nous expliquait certaines choses, etc. Et puis, très rapidement, en fait, V7 Distribution, qui était une boîte de distribution tenue, en fait, qui appartenait à Jean-Marc V7. Qui appartient toujours. Qui appartient toujours, oui, tout à fait. Qui est toujours à fond dans le skate. Qui a été freestyler. Professionnel. Il a été professionnel. Il a été troisième championnat du monde. Il a été vraiment dans la... Très fort. Très, très, très fort. C'était un des meilleurs du monde, avec Pierre-André Zénizer, Gamelin. Enfin, bon, tous ces mecs-là, c'était les intellos du skate, quoi. Et eux, les intellos... En tout cas, des businessmen. En tout cas, ils sont devenus businessmen. Oui. C'était peut-être un peu plus cérébral, le freestyle. Oui, étonnamment. Vraiment. Et du coup, Jean-Marc, moi, que je connaissais, parce que là, j'avais fini mes études, moi. Je travaillais à Street Machine à plein temps. Et du coup, Tobia m'avait dit, bon, bah, maintenant, Seb, avec Alex, tu vas t'occuper des catalogues. Tu vas faire des décos de board. Et moi, j'étais là, waouh, mais c'est chaud, là, en fait. Moi, je fais un fanzine, quoi. Oui, et puis tu étais censé être vendeur. Oui, oui, complètement. Tu as été employé comme vendeur, oui. Alors, en fait, pas vraiment. Non, non. En fait, quand il m'a embauché, il voulait effectivement que je sois vendeur. Mais il m'avait dit, par contre, je veux que tu prennes part. Avec l'identité graphique. Exactement. Il voyait, je pense, ou en tout cas, il sentait que j'avais une sensibilité à ça. Et son côté paternaliste... T'a encouragé. Apprimé, effectivement. Bah, moi, je me suis jeté dedans, quoi. En plus, c'était avec Alex. J'étais très dans l'affect. C'était de l'affectif à mort, quoi. Et j'ai malheureusement toujours travaillé comme ça. C'est pas toujours très bien. Très bien, mais c'est une construction qui est celle-ci, peu importe. Et en fait... C'est un big spin sur le sketch, c'est pas une psychanalyse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Désolé. Et là, avec Alex, est-ce que tu as des souvenirs des artistes que vous regardez, ou ce qui vous intéresse dans le graphisme, même les marques de board ? Alors, en fait, étonnamment, on ne parlait pas de skate. C'est-à-dire qu'on parlait du skate dans le sens de faire du skate, des figures. Mais on parlait plus, en fait, des marques de chaussures, des marques en elles-mêmes, de skateboards, plus que des skateurs, de leur identité, de... Ouais, tu vois, là, cette marque, genre SMA, je dis n'importe quoi. Mais bon, c'était World à cette époque-là, qui nous parlait beaucoup, quoi. Toute la période World Industries. Oui, Industries. Blind. Justement, oui, ils ont pu détourner des logos. Ouais, exactement. Donc, nous, on était à fond là-dedans. Et à côté de ça, lui, il s'intéressait beaucoup à la période des graphistes suisses-allemands. Donc, incroyable, quoi. Müller-Brockmann, des noms... Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces noms-là, quoi. Et du coup, il était très... très mathématique, quoi, dans son approche. Il regardait des graphistes qui ont créé, par exemple, les grilles dans les mises en page, quoi. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, il y a des grilles dans les mises en page. Enfin, il y a des gestions de blancs, il y a des gestions du texte, de ce qu'on appelle des grilles. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, les marges. Une marge, en fait, non, on ne fait pas 10, 10, 10, 10, quoi. Ah non, ce n'est pas ça, une marge dans un magazine, quoi. Ah bon, OK. Et du coup, on parlait beaucoup de ça. Beaucoup, beaucoup de ça. Et de fil en aiguille, lui est devenu vraiment professionnel, quoi. Il s'est mis à bosser avec Thibaut Delongeville, qui avait une petite agence de communication, qui s'appelait 360, qui s'appelle toujours 360 Créative. Et ce Thibaut Delongeville, lui, il bossait avec Alex, donc Alex Wise, et Maud 2. Le graphiste. Le graphiste, le graffeur, le très, très grand graffeur. Maud 2, quoi. Donc, moi, j'ai commencé, pareil, à aller dans les bureaux de 360, où il y avait Maud 2, qui était là, toute la scène du rap français, qui passait. Ils ont fait la signalétique, les visuels, pour... Énormément d'artistes français, quoi. Énormément. Alex, qui a fait la pochette de 95 200 de Ministère Hammer. Ouais, 113. Et après, il a fait 113. Ouais, ouais, ouais. Que vous avez vu des travaux d'Alex. Arsénique, tout vrai. Et donc, moi, j'allais souvent là-bas voir Alex. J'ai commencé à connaître Thibaut. Et puis, Maud. Et moi, Maud, c'était genre un dieu, quoi. Le mec, il taguait dans les rues de Paris. C'était magnifique. C'était de la calligraphie, quoi. Genre, tous les autres, pour moi, ils étaient nuls, quoi. Lui, il était incroyable. Tu reconnais, il est vraiment identifié. C'était magnifique, magnifique. Et proche de la machine, donc, ses dessins se retrouvaient... Exactement, sur des pubs. Littéralement, il faisait des dessins pour les pubs Street Machine. Il faisait des couvertures de Noé. C'était assez iconoclaste dans le skate, le truc graffiti. Exactement. Et du coup, donc, Jean-Marc V7, qui lui avait cette boîte de distribution, où il distribuait vraiment toutes les meilleures marques américaines, était embêté. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de magazine de skateboard. Et il était vraiment embêté. Il sentait qu'il avait besoin d'un support pour passer ses publicités, pour véhiculer, en fait, l'image du skate, tout simplement. En France et en France. En France. Et en français. Et en fait, quand il a vu notre fanzine, il a dit, mais moi, les gars, je vous propose de... Moi, avec un copain de Toulouse, Eric Théris, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Qui avait des magasins. Un magasin, un E.T. E.T. Skate Shop, à Toulouse. Très impliqué dans la scène. Très, très, très impliqué. Très passionné de skate. Vraiment, franchement, je crois qu'il faisait de la rampe, il me semble. Peut-être, oui. Ouais, il avait une grosse rampe, je crois, chez lui, quoi. Enfin bon, un mec très sympathique et vraiment passionné de skateboard. Mais pas un look de skater. On le regardait, c'était un pépé pour nous. Là, il avait déjà les cheveux poivre et sel. Mais par contre, il faisait pour la scène énormément. Énormément. Et il était très pote avec Jean-Marc. Et donc, eux faisaient un fanzine qui s'appelait Julie ou quelque chose comme ça. Non, c'était un prénom. Non, c'était A5 et il y avait des prénoms à chaque fois. Et à chaque fois, effectivement, chaque numéro portait un nom de jeune fille. Enfin, ou de fille. Et Eric n'avait pas le temps de faire ça. Il n'était pas connecté, quoi, en fait, avec la scène du skate. Et nous, avec Street Machine, Paris... Benjamin commençait un peu à bouger, lui. Il allait faire son voyage aux Etats-Unis. Il n'avait pas encore fait. Et puis, il commençait à travailler pour des magazines qui parlaient un peu de skate. Exactement. Qui mélangeaient musique, skate. Puis même, il envoyait aussi des trucs à transfert. Des trucs à transfert. Et genre, Grand-Britain lui avait répondu. Il avait envoyé une photo. Je pense qu'il a toujours... C'était une lettre carrément écrite de sa main, quoi. Où il expliquait techniquement, il lui donnait des tricks, quoi. Genre, mec, fais pas ça, fais ça. Tu dois faire ça avec ton flash. Tu dois faire... C'était écrit à la main. Écrit à la main, ouais. Elle est folle. Elle était folle. C'est une photo de Stéphane, d'ailleurs, non ? Peut-être. Ça, je ne saurais pas dire, ouais. Mais par contre, la lettre, elle était magnifique. Elle était accrochée dans sa chambre. Ça te tuait, quoi. Et nous, on était là. C'est dingue, quoi. C'était vraiment dingue. On était des fans, quoi, quand même. Ça n'a jamais cessé, d'ailleurs. Et du coup, Jean-Marc est venu me voir. J'étais assez pote avec lui à ce moment-là. J'aimais vraiment beaucoup son approche. Il était vraiment sympa, quoi. Enfin, c'est un mec qui est chouette. C'est un mec qui était vraiment passionné de skate, quoi. Vraiment. Il l'est toujours. Il l'est toujours. C'est un dingue de skate, quoi. Vraiment. Et de toute façon, c'est simple, je veux dire. Le skate, tu rentres, t'en sors jamais. Honnêtement, je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont dit. Moi, le skate ne m'a jamais quitté. Même si aujourd'hui, je ne skate plus. Et pourtant, je suis remonté sur mon skate pendant le confinement. On t'a vu sur le spot il y a quelques années à Repu. Il n'y a pas si longtemps. Ouais, exact, exact. Il y a 3-4 ans. Ouais, ouais. Le dimanche matin avant midi, aux sessions plus 40. Ah ouais, ouais. Non, mais parce que j'ai envie. Je pense que de toute façon, ça va être de plus en plus régulier. Mais même si tu ne skates plus, en fait, moi, ma construction graphique et culturelle, c'est le skateboard. Toute mon identité, toute ma bibliothèque, c'est la culture skateboard, quoi. Il faut qu'on revienne à Jean-Marc V7. Ouais. Et donc, ouais, Jean-Marc V7, pardon. Non, pardon. Jean-Marc, il me dit, moi, j'aimerais qu'avec Benjamin, vous repreniez ce fanzine. Que vous en fassiez un truc en couleur, grand format. Et nous, on était là, mais ça tue, quoi. C'était un peu, c'est quand même ce à quoi vous prétendiez, faire un magazine de skate. C'était un peu une espèce de rêve. Ah bah complètement. Moi, c'est simple. Moi, quand j'étais gosse, je ne sais plus. Mais à ce moment-là, c'était un peu moins naïf. Il y avait quand même une... C'était pas aussi réfléchi que ça, en fait. Franchement. Tu vois, on était dans l'instant. On était dans l'instant. Le graphisme, pour moi, ce n'était pas un métier. Je ne savais même pas que ça existait, ce métier-là, tu vois. C'était un outil pour faire des choses qu'on aimait, en fait. C'est-à-dire, on avait envie de faire des planches de skate. On avait envie d'avoir une déco à notre image, ou en tout cas, à ce qu'on imaginait sur un skate. On avait envie d'avoir un magazine qui nous ressemble, en fait. Mais pas en termes de métier, tu vois ce que je veux dire ? C'était vraiment... On va faire ça, c'est marrant. On va rigoler, on va faire ça, tu vois. Pour moi, non. Je me disais toute ma vie, je vais être vendeur à Street Machine, en fait. Je ne me suis jamais dit, je vais être graphiste. Non, non. Pas du tout. Et pour moi, je n'avais pas de légitimité là-dedans. Pour moi, on faisait des études dans un domaine et on travaillait dans ce domaine, point. Et donc, du coup, quand Jean-Marc est venu nous voir déjà, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là ? Attends, nous, on fait un torche-cul, si tu peux me permettre, en papier photocopié, qui fait marrer dix personnes. Et Bertrand Soubrier, qui s'est abonné. Je l'aime ce mec, je te jure. Non, mais Bertrand, t'es un gars génial. Et c'est, voilà, quoi. Bon, on s'est recroisé plus tard après, mais je ne le connaissais pas à l'époque, tu vois. Et le mec, il s'est abonné, quoi. Et on a payé les photocopies avec son argent. Enfin, ça tue, quoi. Non, mais le mec, il était génial, quoi. Et il est toujours. Et du coup, là, Jean-Marc vient nous voir, il nous dit, bah moi, je vais tout payer, quoi. Je vais tout payer, ce sera en couleur. Il y aura des pubs de marques américaines. On avait une pub 101, quoi. Genre la marque qui nous faisait tous rêver. Yann Garin, tu sais de quoi je parle. Et on était tous, mais 101, c'était Gino Yannucci. C'était la meilleure marque au skate au monde, pour moi. Vraiment. Genre, c'était, waouh. La marque de Nathan Skopas. Exactement, ouais. Et nous, on était comme des dingues. Et Jean-Marc disait, ouais, bah, on va mettre des pubs World Industries. On va mettre des pubs Wano One. Vous choisirez les pubs que vous voulez, les gars. Et moi, je m'en fous, en fait. Je veux juste des pubs de mes marques. Et nous, on était là. Ah, OK. Et on est partis comme ça, billes en tête. Et c'était une galère. Franchement, c'était une galère. Parce que moi, j'étais nul, quoi. J'étais nul. Genre, on mettait les trucs. C'était chargé. Mais bon, il y avait des photos. Elles étaient en couleur. On était trop contents. Mais c'était super mal imprimé. On ne comprenait rien. à la retouche d'images. Enfin, l'écran, il n'était pas calibré. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Mais ça a eu le mérite d'exister, quoi. Et donc, Jean-Marc mettait ça dans les cartons, quoi. Qu'il l'envoyait au magasin en France. Tout simplement. Et très rapidement, en fait, je crois qu'on a fait... Deux ou trois numéros. Ouais, ouais. Et... Là, est-ce que vous vous dites avec Benjamin... Parce que toi, tu fais en plus de Street Machines. Tu ne fais pas ça sur les heures de Street Machines. Non, non, non. J'ai ça la nuit. J'ai ça la nuit. Est-ce que vous imaginez... Vous imaginez passer à autre chose ? Est-ce que... Ou alors, c'est juste... Non. Il faut faire le numéro, là. Il y a telle photo qui va arriver. Il va falloir la mettre en part. En fait, on n'en a jamais parlé avec Benjamin. En tout cas, moi, je ne me suis jamais dit je vais faire un magasin de skate, en fait. C'était du business pour moi. Je n'étais pas dans ce truc de freestyler qui font du business comme Jean-Marc. Genre, moi, j'étais... Non. Ce n'est pas dans mes capacités. Je n'ai pas d'argent. Il faut de l'argent. Pour moi, c'était ça, en fait. Il fallait de l'argent. Benjamin, lui, était à la fac. Il aimait écrire. Il aimait ça. Il n'était pas encore en école de journaliste. Je ne crois pas. Mais, en tout cas, il voulait faire ça. Il voulait faire une école de journalisme. Donc, déjà, peut-être que lui, il l'intellectualisait plus. Moi, pas du tout. Tu vois, quand ça m'est tombé sur la tête, Sugar, j'ai hésité, vraiment. Vous aviez fait des boards pour la machine aussi, cette époque-là ? Tu te souviens de ces premières boards et comment on construit le graphisme, le graphique d'une board ? Ce qui est intéressant par rapport à... Moi, j'ai apprécié l'épisode de Nicolas Malinovski. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, après. Parce que j'ai bien aimé son oeil sur... Enfin, voilà, j'ai aimé son oeil, son analyse sur le skate et son image à travers les époques qu'il a connues. Et il a un parcours très classique d'école. Je trouve que tu es vraiment l'opposé. Donc, il a un travail qui a été construit assez rapidement et qui est assez homogène au fil du temps. Oui, j'imagine. Moi, c'est complètement... La première board, est-ce que tu te souviens les premières séries et comment tu fais ? En fait... Ouais, ouais, ouais. En fait, Alex est venu me voir et il m'a dit « Ouais, Seb, je veux que tu... Je veux que tu fasses une board, quoi. » Déjà, c'est un truc aussi qui n'existait pas beaucoup, les boards de magasins. Il n'y en avait pas du tout. Je pense que Street Machine ont été les premiers à faire une board shop et ça a fait un scandale. Ouais, parce que en termes de business, justement, c'était assez risqué de... Ça mettait un... Alors... Ça faussait des relations avec des distributeurs. Exactement, ouais. Alors, nous, on était très potes avec Jean-Marc. Donc, c'était... Un magasin influent. On était... Street Machine était un magasin hyper influent et du coup, on achetait énormément chez lui. Enfin, on achetait tout chez lui, quoi. Et c'était un gros business pour lui, quoi, Street Machine. Donc, du coup, il ne pouvait pas dire « Les gars, je ne vous vends plus de matos, quoi. » Il avait ce pouvoir-là, quand même. C'est pour ça aussi qu'il était des fois un peu détesté parce que, des moments, il était obligé de faire des choix. Il ne pouvait pas ouvrir des magasins dans toutes les villes. Il ne pouvait pas ouvrir dans un même quartier. Ouais, exactement. C'était les magasins qui disaient « Attends, mais toi, tu n'ouvres pas un magasin à 10 mètres de chez moi, quoi. » Et donc, du coup, moi, j'ai fait « Waouh, mais c'est chaud, ça. » Et du coup, j'avais reçu, je crois, je ne sais pas, c'est pas une carte postale de Benjamin ou je ne sais pas quoi qui était allée aux États-Unis. Je pense que c'est ça parce que, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet ni quoi que ce soit. Et j'avais le tampon de la poste américaine qui était un espèce d'aigle, là. Et genre, j'ai fait « Waouh, mais moi, je vais faire ça. La déco de la Borde, ça va être avec ce tampon, quoi. » Sauf que, du coup, j'avais redessiné le tampon et la Borde était avec des espèces de carrés jaunes et gris clair, un peu pâles, tout ça. Et ça, c'était ma première Borde à Street Machine. Et donc, du coup, quand j'ai reçu la Borde et qu'on a reçu la Borde, j'étais comme un dingue, quoi. Mais je crois que le shape était pourri. Il n'avait pas eu le shape qu'on voulait. Je me souviens parce que je l'ai eu cette Borde et je suis parti à New York avec Benjamin. Mais non ! Et il a fait les photos. On a fait des photos ensemble. Donc, j'ai cette Borde et elle était un peu plus large que la moyenne, peut-être. Ouais, ouais. Et peut-être assez plate. En tout cas, on n'était vraiment pas content du shape. Et du coup, très rapidement, en fait, en parallèle, on avait sorti le premier A5. Benjamin part à New York, je crois, pour le deuxième. Peut-être pas le premier. Je ne crois pas que le premier ce soit de l'article sur New York. Mais bon, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, dans ce moment-là, il part en tout cas. C'est entre 95 et 96. Ouais, il part aux Etats-Unis faire un reportage, quoi, là-bas, quoi. Non, mais moi, j'hallucinais complètement. J'étais là, mais c'est dingue, le mec, il part aux Etats-Unis. Il faut vraiment savoir qu'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien de tout ça. C'est tout, tu passes par la poste, tu pars avec des travellers chèques. C'est de ça dont on parle. Des cartes bleues. On n'a pas de cartes bleues. On n'a pas de cartes bleues, mec. On a des travellers chèques. Cachés dans des ceintures ou dans des poches. Enfin, bon, non, mais c'est un délire, quoi. Parce qu'on s'imagine, parce que c'est quand même le New York des années 90, 80, enfin, ouais, 90, ouais. C'est pas le New York d'aujourd'hui. Non, 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 c'est pas les Bisounours, ça, enfin... Et du coup, Benjamin part là-bas et moi, effectivement, Alex me dit, vas-y, Seb, il faut refaire des bords, quoi, vas-y. Et là, je fais ma borde préférée, je pense. La script, la signature. La signature. Ouais. Et donc, j'avais fait deux bords, je crois. Une avec une turbine en dessin industriel, parce qu'à l'époque, je faisais des études de dessin industriel. Ah, ouais, ouais. Et donc, j'avais un plan d'une turbine assez complexe que j'avais scannée, enfin, on me passait en bitmap, enfin, tout un bordel, quoi. Et on fait ces deux bords. Donc, il y en avait une, c'était une signature, donc, script de Street Machine, de mon écriture, marquée Street Machine en noir, fond beige, qui remplissait la borde. On peut dire que tu t'es pas trop fait chier, ça t'a pris cinq minutes. Cinq minutes. En fait, ce qui se passe, ce qui est marrant, c'est que, pareil, Alex était fan de mon écriture. Je pense qu'il pourrait le dire aujourd'hui, je pense qu'il le dirait toujours. Il aimait bien mon écriture. Et à chaque fois qu'en fait, on avait des boards, il me disait, Seb, écris-moi ça au Posca sur ma board. parce qu'à l'époque, on écrivait des slogans sur le grip. Et donc, à chaque fois, Alex me disait, Seb, enfin à chaque fois, régulièrement, ou des moments, il me disait, Seb, tu veux pas m'écrire ça sur mon, toi t'écris trop bien et tout. Et donc, du coup, j'écrivais des trucs sur son grip. Ça, c'était au début. Du coup, j'étais là, putain, en fait, c'est mon pote, vraiment, le mec, il me demande d'écrire ses trucs sur sa board. Et du coup, c'est comme ça que c'est lui, qui m'a dit, mais Seb, fais un truc comme ça, là. En fait, t'avais dû faire, parce que tout le monde a dit, putain, c'est mortel, faut faire des boards, faut faire des t-shirts, mais ça n'a pas été, c'est pas un truc qui a été fait en une semaine. Non. Ça a été un truc... Tu as raison. C'est qu'en fait, j'avais... Ouais, exactement. Ça a pris beaucoup de temps. Ouais, parce que j'avais fait ses écritures, je me souviens... Parce qu'il y avait d'autres gens qui prenaient des décisions au sein de Street Machine. J'avais fait le script, Alex était super fan, et je crois que Tobias bougeait pas trop ses... Enfin, il bougeait pas ses fesses, quoi, là-dessus. Il était pas... Il y avait un process qui mettait du temps, comme dans plein de boîtes. Puis du coup, moi, j'avais un peu laissé tomber, et à un moment, en fait, ils avaient besoin de boards, vraiment. Et il a dit, non, là, il faut faire des boards, faire des boards, et j'avais dit, ou Alex avait dit, là, il y a ça, il y a la board avec la turbine, là, et ce script, quoi. Et du coup, ils les ont faites, quoi. Ils les ont faites. Et Bamba, Rico Bré, était allé ouvrir Street Machine à San Diego, qui a été le relais pour tout un tas de planches qui ont pu être fabriquées, de commandes. C'est clair. C'est aussi cette bascule-là qui a fait que ça a permis... Complètement. Complètement. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, Street Machine avait ouvert un deuxième magasin à San Diego, ouais. Et donc, du coup, moi, j'étais toujours vendeur, la nuit où des fois, Tobia me bloquait une semaine et me disait, là, tu vas avec Alex dans mon appartement et puis vous faites le catalogue. On passait, là, c'était drôle. et ça, on se marrait trop. Là, c'était énorme. Avec Alex, c'était du délire. Alex, il dormait dans l'appartement et moi, je me pointais le matin à 10h ou 10h30 et il descendait en pyjama et on faisait le catalogue. C'était énorme. C'était un gros catalogue. Il y avait beaucoup de pages avec tous les produits. On scannait les trucs ou alors on avait les images par les marques. On s'en déçait des CD. Ah ouais, c'était une galère. Vraiment, c'était du taf. Et on faisait ce catalogue qui était un sacré catalogue. Et du coup, là, le graphisme commençait vraiment à me plaire. Et là, il y a des grilles. C'est des catalogues de VPC donc il faut que tout soit... Et du coup, Alex, tu vois, me montrait un peu ça. Ouais, tu vois, moi, j'ai construit cette grille et tout est une grille qu'on décline. J'étais là, putain, mais c'est mortel. C'était vraiment mortel. Et là, je voyais le lien avec mes études techniques, en fait. C'est-à-dire que c'était des maths, quoi, presque. Et là, je me disais, ah ouais, mais... Et moi, j'étais très maniaque. Et du coup, j'aimais les choses précises. Ça me parlait. Là, j'ai commencé vraiment à kiffer, quoi. Vraiment, j'étais là, putain, c'est quand même cool, quoi. Et j'avais plus envie d'être vendeur. C'est-à-dire que j'étais vendeur les trois quarts du temps. mais je me disputais avec Tobia pour dire, moi, j'ai plus envie de bosser sur le sponsoring, les riders, m'occuper de ça. Il y avait d'autres magazines, il fallait faire des pubs. Il y avait un demande de visuel qui était nécessaire. Bien sûr, ouais. Et du coup, moi, j'avais vachement envie de faire ça. Et comme, il n'y a vraiment des fois pas de hasard, il y a un éditeur qui est rentré en contact avec Jean-Marc et qui est allé le voir et qui a dit, moi, ton fanzine, ça m'intéresse, je veux faire un magazine de skate. J'aimerais rencontrer ton équipe. Et puis, c'est finalement Tobia, Tobia, excusez-moi, c'est finalement l'éditeur qui nous a appelés à Street Machine. Et Jean-Marc, je ne sais pas, il hésitait, je ne sais pas ce qui... Il était souvent frileux, Jean-Marc, il avait ce défaut. Des fois, il était un peu frileux, mais bon, il avait une boîte, il avait des employés, c'était un gros truc. Et faire un magazine, ce n'était pas son cœur de métier. Ouais, voilà, ça ne lui parlait pas, il se disait, ouais, je ne vais plus avoir la main. Enfin bon, il était un peu inquiet, ce qui peut s'entendre. Ce qui s'entend, parce qu'il avait créé un truc et après, c'est... Et puis, même si nous, on ne l'écoutait pas du tout, on mettait ce qu'on voulait dans le magazine. Parce que lui, il voulait qu'on mette des trucs de Californien et nous, on mettait des trucs de New Yorkais. Il était là, mais les gars, moi, je ne fais pas ces marques-là, vous êtes chiants et tout. Mais nous, on voulait faire un truc pour le skate. Et voilà, puis on estimait que ses pubs, ça suffisait, c'était cool. Et puis, voilà. Donc du coup, cet éditeur est rentré en contact avec moi et il nous a dit, moi, je veux vous rencontrer, je viens au magasin, on va boire un coup et tout. Et on a eu un rendez-vous avec l'éditeur, donc ça s'appelle les éditions Riva. Édouard Dana. Donc Édouard, lui, c'était un marchand de tapis, les gars. Désolé, Édouard, je t'adore. Tu nous as vraiment donné beaucoup quand même. Ça va, on lui a fait gagner beaucoup d'argent aussi. On va en parler, on va en parler, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va en parler. Mais en fait, et à ce moment-là, c'est un choc, c'est inattendu, c'est inespéré, c'est... Non, c'est flippant même. Franchement, c'est flippant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit ce gars arriver qui n'a pas de dégaine. Ça, ça m'a un peu rassuré, heureusement. Il n'est pas arrivé en costume, le gars, quand il est arrivé en jean et en t-shirt avec sa petite bouille ronde. Ouais, qui a peut-être 50 plus que toi. ouais, Du coup, ça fait bizarre. Ça ne m'impressionne pas. Le mec ne m'impressionne pas. Il vient nous voir et tout. Il a un discours vraiment de vendeur de tapis, de supermarché, vraiment. Non, mais je t'assure. Je t'écoute. Et du coup, il vient et il nous dit les gars, votre truc, ça m'intéresse, machin. Il nous parle de thunes, quoi. Ouais, moi, je veux vous payer. Faites le magazine et nous, on est là. Mais qu'est-ce qui est c'est que ce bordel, quoi ? Et on repart. Avec Benjamin, on repart. Et je n'ai aucun souvenir de nos discussions après, tu vois. Genre, je ne sais même pas si... On se dit, ah ouais, est-ce qu'on le fait ? Et en fait, moi, je me rappelle surtout d'en avoir discuté avec ma copine qui me dit, mais c'est une opportunité, quoi. Moi, je crois en toi. Tu kiffes le graphisme. Fais-le, quoi. La vente de skate, t'en as marre. Les gamins, ils te font chier. t'as pas envie de faire ça, quoi, d'être vendeur continuellement. Donc, je fais, ouais, ok, on va le faire, quoi. Et donc, j'en discute avec Benjamin. Benjamin, lui, il était chaud, mais chaud bouillant. Parce que Benjamin, lui, il était encore... Il finissait, je crois, ses études... Ouais, il avait fini. C'est possible qu'il ne soit pas allé au bout. Il commençait à piger à droite, à gauche. Ah oui, t'as raison. Il pigeait les trucs de musique. Il s'est magasiné un peu crossover, là. et il bossait pour Freestyler qui existait, qui se mettait, qui faisait des... Freestyler faisait du skate l'été. Ouais, il y avait Freestyler avec Fred Demare. Et du coup, Benjamin, moi, je lui ai dit, moi, je veux le faire, quoi, en fait. On le fait. Et donc, on se retrouve boulevard Sébastopol, à 5 minutes de chez moi, dans un bureau, avec des mecs qui font des magazines de karting. Il faisait que ce magazine-là, à l'époque. Et Crazy Roller. Et Crazy Roller, t'as raison. Eh oui. Eh oui. Eh oui, parce que dans le deal, alors là, ça, j'étais puni, moi. C'est que dans le deal... Voilà, parce que, en tout cas, quel beau lapsus, quelle belle phase. J'étais puni. Non, mais je ne regrette pas, en fait. Je ne dis pas ça, je dis juste que tu avais oublié qu'il y avait Crazy Roller. C'est vrai. Ouais. Et en fait, effectivement, il avait un magazine de Roller qui s'appelait Crazy Roller que Anthony Lenédic s'occupait, qui, donc lui, était rédact chef. Qui marchait très, très bien. Qui marchait très fort. Vraiment, il faisait du blé. Enfin, l'éditeur, il était content. Il roulait encore en golf, tout pété, mais c'est ce qui le faisait vivre, vraiment, quoi. Crazy Roller, il dépotait le magazine, c'était n'importe quoi. Et en fait, c'est Anthony qui a dit à Édouard, c'est ça, il faut le savoir quand même, c'est Anthony qui a dit à Édouard, il faut que tu fasses un mag de skateboard, en fait. Le skate, c'est hyper porteur, tu vas te faire des thunes, enfin, ton truc de karting, tous tes magazines que tu as, les idées que tu as, elles sont pourries, quoi. Il y avait beaucoup de magazines de niches qui ne duraient pas tout le temps. Genre, il avait fait un magazine de paintball. T'imagines quoi, le truc, ça n'intéressait personne, 10 pèlerins, 10 mecs excités sur la guerre ou je ne sais quoi. Chacun son délire. Et du coup, Anthony a dit fais un magazine de skate, quoi. C'est comme ça qu'ils sont allés voir Jean-Marc V7. Ça, je l'ai su après. Et Anthony faisait ce mag de roller et nous, on était censés sortir un bimestriel, c'est-à-dire faire un magazine tous les deux mois. Et bien sûr, Édouard m'avait dit moi, je ne peux pas te payer un vrai salaire. Donc à l'époque, il nous payait 2000 euros quand même. C'est ça. C'est ça. C'est à peu près ça. 2000 euros par mois pour faire un magazine en 96, en 97. 97. Et donc du coup... Sauf que oui, faire un magazine correspondait à un salaire, correspondait à un mois. Exactement. Il fonctionnait comme ça lui. Il disait, tu fais un magazine, je compte mes pages de pub et c'est 2000 euros. OK. Il avait une manière très simpliste de calculer la façon de faire un magazine. C'était assez déroutant. Et les salaires des gens aussi. Et les salaires des gens. C'était très très déroutant pour nous parce que en fait, très vite, on se rendait compte que c'était quand même une confiture assez basique et que finalement, on n'aurait pas eu besoin de lui si on avait réfléchi un peu plus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, moi je devais faire le magazine de Roller. Et j'étais dégoûté parce que moi le Roller... Le graphiste du magazine de Roller en plus. Voilà, ouais. Donc moi je faisais Sugar et le magazine de Roller. Et donc là, c'est les débuts de la mise en page. Là, il faut maintenant mettre en page des magazines, des vrais magazines. Et là, c'est n'importe quoi en fait. Les premiers magazines mais ils sont tellement moches. C'est improbable. En fait, ce qui est drôle, après le recul, c'est que moi à l'époque, j'avais toujours fait des fanzines ou des choses avec peu de moyens et pas de couleur en fait. Donc du coup, je voulais mettre de la couleur. mais en fait, les photos, elles étaient en couleur. Je n'avais pas besoin de mettre de couleur mais je n'avais pas compris ça au début. Et donc du coup, tout était hyper coloré. On mettait des fonds. Des fonds, des aplats de couleurs, des fonds de photos. C'était chargé mais à la limite du lisible en fait. Ça, tu penses, c'est du fait d'avoir eu des restrictions avant ? Je suis persuadé. Je suis persuadé. Je suis persuadé. En fait, je voulais mettre la patate, mettre le maximum. Mais en fait, je n'avais aucune notion de graphisme. Aucune. C'était lamentable. Les jeunes graphistes, faites des études. Si vous voulez de graphistes, faites des études. C'est quand même vous gagnez du temps. Franchement, c'était lamentable. Mais en parallèle, je lisais énormément de livres. Je lisais beaucoup de bouquins justement sur la gestion de la mise en page, sur toutes les grilles de mise en page sur les magazines. Parce qu'il y a eu beaucoup de revues, beaucoup de livres qui ont été édités là-dessus. Hyper intéressante. Alors après, même si moi, je ne voulais pas être... Curieusement, je ne voulais pas suivre ces règles, entre guillemets. Je voulais qu'on reste pas punk, parce que ce n'est pas le terme, mais en marge. Je voulais avoir une empreinte fait main. Et en fait, c'est comme ça que très rapidement, le titrage, tout le logo, le titrage du magazine, j'ai utilisé cette photocopieuse et cette technique qui est restée très longtemps. Pendant les dix ans où j'ai fait le magazine, j'ai utilisé ce procédé pour faire mon titrage, les mises en exergue, avec un titrage... Un peu comme vous faisiez la lettre, finalement. Exactement. Exactement, oui. Avec plus de moyens, avec un plus grand format, etc. Mais effectivement, j'avais envie... Mais avec une photocopieuse qui marchait assez mal, parce qu'il me semble qu'au moment d'un déménagement, tu avais dit qu'il fallait garder la photocopieuse parce qu'elle imprimait mal. d'une certaine façon. En fait, elle ne fixait pas l'encre. C'était ça tout le secret. C'est-à-dire qu'en fait, une photocopieuse, à l'époque, maintenant les photocopieuses ne marchent plus comme ça, mais à l'époque, c'était une poudre qui était déposée et ensuite, elle chauffait et cette encre, par le biais de la chaleur, se transformait, en fait, se figeait. Et elle, je ne sais pas ce qu'elle avait, cette photocopieuse, elle ne figeait plus l'encre. Mais à tel point que tu mettais tes mains dessus, tu avais de l'encre sur les mains, tu avais de la poudre d'encre sur les mains. Et donc moi, j'utilisais des scotchs que je passais dessus pour modifier, abîmer les lettres, les faire vieillir et que je scannais ensuite et qui faisaient les titrages et ce qui a fait le logo Sugar qui est encore ce logo-là aujourd'hui. Merci d'ailleurs à Charlet d'avoir conservé le logo. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et donc, tout le magazine, je l'ai construit comme ça et on est parti comme ça avec un bimestriel qui a marché tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier numéro, Edouard a gagné de l'argent tout de suite. Il y a eu des affiches via Jean-Marc V7 donc tous les sketch-shops ont été prévenus. Le magazine était en kiosque et ça, la sauce a pris instantanément. Direct. En fait, il a gagné de la thune tout de suite et je crois qu'on a... Et là, il s'est dit banco. Banco. Ah bah là, il était refait le coco. Là, il était content. Et du coup, par contre, franchement, il était cool parce qu'on n'avait pas d'horaire. On allait au bureau mais quand on voulait. On était salarié, mais on allait au bureau quand on voulait. C'était royal. On pouvait skater. Moi, à cette époque-là, je skatais encore. J'allais bosser le matin et en début d'après-midi, on allait skater. On retournait au bureau après. C'était complètement dingue. Un métier, mais rêvé. C'était vraiment fou. Et on était jeunes. Du coup, notre salaire, il était... Enfin, pas royal, mais on était super bien. On était vraiment hyper contents. 2000 euros à l'époque, c'était cool. Je pense que... Je ne sais même pas si ma mère gagnait ça. C'était dingue. pour faire un truc qu'on kiffait. On était passionné de skate. On faisait du skate. On faisait un magazine de skate dont la mise en page a été complètement pourrie. Et du coup, on a progressé. Je crois que dès le troisième numéro, on est passé mensuel. Troisième ou quatrième numéro. Très rapidement, Edouard a dit « Les gars, le magazine, il faut qu'il soit mensuel. » Sauf que moi, Edouard, filou comme il était, il m'a dit « Ouais, mais tu continues le magazine de Roller. » Parce que tu faisais le magazine de Crazy Roller qui était mensuel. Et ouais. Donc là, il y avait du taf. Là, je ne rigolais pas trop. Là, j'étais un peu tendu. Je ne regrettais pas quand même cette période parce que pour moi, c'était aussi un laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne faisais pas du tout la même mise en page pour Crazy Roller que je faisais pour Sugar. C'est-à-dire qu'en fait, Sugar, c'était vraiment mon bébé. J'avais ce truc de titrage un peu abîmé. Un peu fanzine, en fait, que je voulais conserver. Et l'autre magazine, c'était plutôt une mise en page un peu justement à la Carson de l'époque. Très géométrique, avec quelques aplats de couleurs. Je dirais plus conventionnelle, en fait. Une mise en page plus conventionnelle des années 90. Qui était conventionnelle dans une certaine presse, mais après, toute la presse un peu urbaine et tout, c'était la foire. Il n'y avait pas de règles. Non. Donc, ça a tranché quand tu as fait Crazy Roller. Il faut quand même savoir que quand moi, j'ai fait ce magazine de Crazy Roller, leur mise en page était vraiment médiocre. Ils avaient une mise en page qui était très basique, très rudimentaire, qui était vraiment une mise en page de magazines spécialisés de l'époque. Alors ça, je ne saurais pas la décrire, mais c'était une mise en page faite par des amateurs, vraiment. Des gens qui n'avaient pas une sensibilité. Ce n'était pas un magazine anglo-saxon. C'est-à-dire que moi, j'achetais à l'époque que des magazines américains ou anglais où il y avait une vraie culture de la mise en page. En fait, les magazines en France, c'était vraiment étrange. Tu n'avais quasiment aucun magazine qui avait une belle mise en page. Une mise en page construite, réfléchie, avec une vraie charte graphique. C'était assez bizarre. Et comment tu l'expliquerais ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi important dans ton parcours et nos parcours, c'est qu'on était très rivés sur l'Amérique. Et même quand on parle de No Way, à partir du moment où c'est devenu français, tu décroches. Il y a ce truc très américain. Complètement. Anglo-saxon, ouais. En fait, je ne veux pas critiquer la presse française parce que je pense que je ne suis pas assez érudit dans le domaine. Mais en tout cas, ça c'est certain parce que je n'étais pas un voleur mais par contre, les magazines, je n'avais pas les moyens de les acheter et j'avoue que le kiosque achète de la gare de l'Est, je les ai dépouillés mais comme jamais. Et en fait, les seuls magazines qui avaient des belles mises en page, c'était des magazines très chers. Vraiment très chers. Souvent des magazines de voitures, des magazines de luxe en fait, donc de montres ou de choses comme ça. Mais les magazines qui vont parler de caravanes, qui vont parler de voitures, je ne sais pas, auto-hebdo, des choses comme ça, c'était des mises en page qui étaient monstrueuses. en fait, tu avais l'impression que c'était plus un catalogue carrefour et ce n'était que des mises en page pour vendre un produit par un magazine comme aujourd'hui. On existe énormément des magazines qui racontent quelque chose ou qui sont vraiment du journalisme, du vrai journalisme. Aujourd'hui, tu prends un magazine comme America, par exemple, un bon exemple, qui est un magazine mais c'est un livre, le magazine. C'est magnifique. La mise en page est très, très, très chiadée. C'est vraiment, les articles sont des articles très sérieux, hyper intéressants. Il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de magazines comme ça qui sont des magazines chers, attention, des magazines qui coûtent 15 euros, des choses comme ça. C'est des revues. C'est des vraies revues mais moi, c'était ces magazines-là qui me plaisaient et ces magazines-là étaient souvent anglo-saxons. Par exemple, tu vois, tu avais des magazines d'informatique ou d'ordinateur Apple parce que nous, on était à fond d'Apple en mise en page, c'était que des trucs Apple. Les magazines en France d'Apple qui parlaient de logiciels Apple, enfin de logiciels de mise en page ils étaient mais c'était minable mec. SBM Mac et tout ça. C'était vraiment des catalogues effectivement. Des catalogues pour vendre quoi. Des catalogues Office Depot. Ouais, c'était minable alors qu'il y avait aux Etats-Unis The Wire Wire, pas The Wire mais Wired qui avait une mise en page de dingue. Il y avait des magazines comme ça qui étaient fous quoi. Fous. Et Alex, pareil, ça c'est Alex qui m'a montré ces magazines-là. Parce qu'il y avait certaines librairies qui pouvaient en avoir à Paris. à Concorde, B&H. Et c'était très très cher aussi. C'était très cher, voilà. Et donc là, moi j'avais un salaire, un vrai salaire. Des notes de frais ? Des notes de frais. Ah là là, je me suis lâché là-dessus mais c'était génial. Donc la possibilité d'acheter des magazines très chers. Et là-dessus, Edouard était vraiment cool parce qu'il m'avait donné une enveloppe où je pouvais carrément acheter des livres, des livres de graphisme. Donc tous les mois, j'avais une enveloppe, je ne sais pas, je dis n'importe quoi mais ça devait être de 150 euros quoi pour acheter des livres. Mais 150 euros, je m'achetais, c'était 40 euros livres ou 50 euros, ça défendait, mais des fois, je n'en achetais qu'un. Et du coup, j'ai acheté des livres que j'ai conservés qui m'a laissés. Ça, c'était génial. Et du coup, je faisais Crazy Roller. Les deux magazines étaient mensuels, c'était l'enfer. Là, c'était beaucoup de boulot. Et puis à un moment, le magazine marchait tellement bien, vraiment quoi. On a lutté, lutté, lutté. Le magazine marchait tellement bien qu'il m'a dit arrête, fais que sugar. Et à ce moment-là, en skate, qu'est-ce que tu regardes quelles sont les marques qui t'impressionnent, dont tu retiens l'image ? Alors, c'est marrant, c'est que là, il y a eu une transition. C'est-à-dire que quand j'ai commencé sugar, je crois que j'étais encore beaucoup, beaucoup World Industries. Donc, toutes les petites marques faisaient World. Donc, il y avait encore Blind, il y avait encore 101 à cette époque-là. Et puis, il y a eu un virage, un virage culturel qui a été justement créé par le biais du graphisme, c'est que là, il y a eu toute la période Rill, la maison mère qui était de luxe à San Francisco. Qui n'était pas aussi populaire aujourd'hui en France, en tout cas. Qui était un petit peu en marge. Ils étaient un peu en marge. Et donc là, c'est l'époque où ça a commencé là aussi où on était allé à San Francisco. Là, j'ai commencé à être fan de ce côté-là, tu vois, Rill, stéréo. On était allé au magasin Deluxe. Magnifique. Super beau le magasin avec une bouche d'incendie dans la vitrine et avec un mec, un mannequin en train de faire kickflip au-dessus de la... Tu te rappelles déjà ? Avec une culture aussi pour le magasin, une culture visuelle pour le magasin. Oui, effectivement. Et du coup, moi, ça me parlait là, ça commençait à me parler genre stéréo avec Jason Lee, Dune, tout ça. Là, je commençais à être fan. Je commençais à trouver que graphiquement, c'était beau. les affiches, les vidéos, les pochettes des vidéos, elles étaient hyper belles et tout. Et là, j'ai commencé à être sensible à ça. Ça a commencé à changer. Et étonnamment, après justement cette période-là, j'ai basculé sur la côte Est. c'est-à-dire que Zu York, tu vois, commençait à émerger. C'était encore shut, mais shut, ça ne me parlait pas vraiment. Ce n'était pas très beau. Visuellement, c'était assez pauvre. En tout cas, ça plaisait à des gens. Moi, ça ne me parlait pas beaucoup. Par contre, Zu York est arrivé et ça venait du graffiti. Moi, j'aimais le graffiti. Je taguais un peu comme ça, mais j'ai tagué une fois sur un mur et j'ai fini au poste, donc j'ai arrêté. Mais j'aimais taguer sur du papier. J'aimais ça à l'école où je faisais des petits dessins, des conneries. Et du coup, Zu York était vraiment branché graffiti. Ils avaient carrément fait une planche avec Futura. C'était dingue. Et là, du coup, je suis passé plus qu'au test. Aussi, je pense à cause ou grâce à Samir. Samir Krim. Qui allait beaucoup à New York. Qui lui était vraiment branché New York. Qui rideait pour Zu York. Lui, il était vraiment broché East Coast. Il était habillé comme les mecs là-bas. Il était vraiment à fond East Coast. Et du coup, moi, je l'avais rencontré parce que je skaitais à Bastille. Après la Fontaine des Innocents, en fait, j'ai commencé à skaiter à Bastille sur le boulevard Richard Lenoir. Il y avait des quebes. Les rebords blancs. Les quebes blancs. Les quebes blancs. Les quebes blancs. C'était tellement dingue. Magnifique, quoi. Il y avait toutes les hauteurs. C'était génial. Et là, j'ai rencontré effectivement Samir et toi-même. Je crois que c'est là qu'on s'est rencontré. Oui, c'est là. Exactement. On passait à la machine et Benjamin skaitait déjà avec nous. Oui. Donc, c'est à partir de 93, 94. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai rencontré Samir. À l'époque, j'étais à fond en Street Machine. Et en fait, on sponsorisait Stéphane Larence et Louis Pas. Et je trouvais que c'était trop représentatif d'une zone parisienne. C'était les gars du Dôme. Il y avait en fait des spots. La Bastille, le Dôme, qui étaient les deux gros spots parisiens, purement parisiens. Et en fait, moi, comme je bossais à Street Machine, j'étais copain avec les deux. J'étais pote avec Tony Brossard, que j'appréciais bien parce que je l'avais pris en stage. Ça s'était super bien passé. Il était vraiment... Moi, j'apprécie cette personne. Il était super bien. On l'avait croisé à San Francisco. On l'avait croisé. Il était tellement fort. Mais c'était dingue. Il y avait un spot qui s'appelait Union Square. Il était hyper content de parler avec des Français. Il était trop content. C'était génial. C'était vraiment chouette. Et du coup, on a vraiment créé du lien là aussi à San Francisco, je pense. Et le Dôme, bizarrement, et la Bastille ne s'entendaient pas. Les mecs ne s'entendaient pas. C'était merde. Il y avait vraiment une relation merdique. Et le truc qui était chiant, c'est que moi, je m'entendais vachement bien avec les mecs de Bastille. J'étais vraiment très très pote avec toi, avec Antoine Cross, qui était un local de Bastille, avec Samir et avec son frère Salim. Et moi, j'étais très pote avec Samir. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je trouvais que Louis Paz et Stéphane, surtout Louis Paz, avaient un style très West Coast. Plus Cali. Oui, plus Cali, vraiment. Et même Stéphane Larence, il avait plus ce style San Diego. Il avait vraiment Louis Paz plus LA, Los Angeles. Et du coup, je me suis dit, putain, mais ça serait mortel de sponsoriser Samir et Salim. Deux frangins, ça serait vraiment chouette. Et j'ai bataillé comme jamais, mec. Mais ça a été la galère. Vraiment, les gens ne le savent pas, en fait. Mais en fait, Stéphane ne voulait pas. Non, mais c'est la vérité. J'aime beaucoup Stéphane. Je n'ai rien contre lui. Mais il ne voulait pas. Comme il ne s'entendait pas, il était fâché avec eux. Il y avait des histoires à la con de gamins. On a vu des histoires, effectivement, un peu tous. Après, ils étaient sponsoris avant les histoires, mais il y avait cette rivalité. C'était terrible. Et moi, ça me faisait chier, en fait. Ça me faisait chier parce que pour moi, le skate, c'était l'unité. J'avais envie. On était parisiens. On participait un peu tous à ces histoires, malgré tout. Bien sûr. Et d'une, on n'en est pas fiers et de deux, ça n'a rien apporté de bon. Mais puis moi, j'étais au milieu, mec. Moi, j'étais au milieu. Tu l'as bien voulu. Ouais, ouais. Allez, vas-y, on continue avec ça. Et du coup, je me suis dit, moi, je veux qu'on les sponsorise. J'ai tout fait pour qu'on les sponsorise. Du coup, Laurent Polis, qui lui était le gérant du magasin à l'époque, Tobias était retourné au Danemark, a dit, OK, OK, on les sponsorise et tout. Finalement, les autres ont été obligés d'accepter, ils n'ont pas eu le choix. Et puis, ça s'est bien passé, en fait. Ça s'est bien passé, je crois qu'ils avaient fait une tournée avec Benjamin. La tournée, c'était Salim. Louis Paz, Salim, Stéphane. Ouais, parce qu'en fait, Samir était un petit peu avec Warehouse, maintenant que tu en parles. Ah, t'as raison, après, il est parti. En fait, c'est Salim qui t'a pris. Et maintenant qu'on en parle, c'est fou. Il a été sponso, Samir, à un moment. Et après, il est parti. Si, il a été sponso, Samir. En fait, t'as dû filer des boards. Ah bah grave. C'est vraiment maintenant qu'on refait un peu ce truc. D'accord. Et en fait, oui, t'as pris Salim. Salim est rentré très rapidement quand il a été décidé que Salim rentre. Mais pourtant, il y a des publicités avec Samir et tout. Mais Samir, il était Warehouse, mais en fait, il galérait. Il galérait, il galérait, il galérait. Après, je les sponsor. Et ouais. Et en fait, comme on avait quand même accès aux boards, on était proche de la machine. C'est ça. À des moments, un jour, je crois que tu lui as dit, écoute, on était sur le spot et tu lui as dit, en fait, passe à la machine. Et puis ça, c'est arrêté comme ça. Il a été peut-être six mois à Warehouse, mais Salim a été... T'as raison. C'est ça comme ça, oui. Exactement, oui. Ah oui, c'était Salim que j'avais fait sponsoriser. Et du coup, effectivement, j'ai fait sponsoriser Salim. Salim était hyper fort. Il faisait des 3-6 flips au-dessus des espèces de bornes en plastique rouges et blanches. Enfin, un truc de malade. Du coup, on l'a sponsorisé. Ça, c'était très sympa. Et effectivement, après, Samir est galéré avec Warehouse. Ça ne se passait pas bien et tout. Et la Street Machine marchait vachement bien. Et donc, moi, j'ai dit, écoute, viens, viens, c'est cool. Je trouve ça mortel les deux frangins, c'est cool. Et du coup, il a été sponsor Street Machine avec toute la clique. Donc, avec Samir, c'est ça qui t'a ouvert sur le skate New York. Oui, voilà, on en est là, exactement. Et donc, Salim, Samir, pardon, était très, très New York, très New York, très New York. C'est une période où il va tous les 3-4 mois. Il va tout le temps. Et du coup, là, moi, je traînais beaucoup avec Samir. On skatait de temps en temps à La Fontaine, à Bastille. Et comment ça se passe ? Donc là, j'ai arrêté de bosser au magasin de skate, à Street Machine. J'ai fait le magazine et puis, je voyais toujours Samir tout le temps. On le voyait tout le temps. Il venait au magazine. On se voyait beaucoup. Et il était sponsor toujours Street Machine, lui, et il bossait un petit peu au magasin comme beaucoup de mecs ont fait. quoi. Et puis... Là, on est dans les début 2000. Il est à mi-temps à la machine pour faire du skate. C'est ça. Ouais. Et donc moi, c'est 99 là. 99, moi, j'ai mon premier enfant, Gabriel, mon fils, en 99. Donc là, j'arrête de skater. Et là, c'est sérieux, la vie. Oh ouais, là, c'est chaud. Du coup, je m'éloigne un peu de mes potes parce qu'il y a un enfant. Il y a le boulot et il y a un enfant. Donc là, ça fait beaucoup. Et donc du coup, tu te fais mal au dos aussi. Ouais, vraiment mal au dos. Il y a une période où même je marchais avec une béquille, carrément. Je me souviens parce qu'on se met à travailler aussi ensemble. Et malgré toutes les choses que je peux te reprocher, tu ne te plaignais jamais. Je n'ai pas pris la mesure de la gravité de ce dernier discal qui t'a coupé du skate et tu continues à travailler dans le skate. C'est un moment particulier. Très particulier. Très particulier. Très dur pour moi, en fait. Très dur pour moi parce que dire que tu arrêtes de skater, c'est juste... Benjamin qui part faire Kingpin. Ouais. Mon cousin qui cesse Suga, donc on avait créé ensemble. C'était mon cousin. Enfin, c'est mon cousin. C'était une période très difficile pour moi. Mais bon, on continue le mag. Heureusement, toi, tu prends la relève bien avec un point de vue que j'étais fan. Point de vue un peu anarchiste qu'il fallait gérer. pas facile avec les annonceurs mais canon. Moi, j'étais fan parce qu'en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, le magazine, on faisait ce qu'on voulait. Ça marchait très, très bien. Et moi, à cette époque-là, je comprends que les magazines sont prostitués avec la pub. c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas compris qu'un magazine dans la presse, pour bon nombre, par exemple, on prend la musique, la musique, en fait, les pages sont achetées par les maisons d'édition, enfin, les maisons d'édition, c'est-à-dire qu'ils achètent carrément les couvertures. C'est-à-dire que les artistes... Ils achètent les pages et ils font mettre des articles sur leurs artistes. Et là, je ne comprends pas. Et je découvre aussi qu'en fait, des fois, tu as une pub de n'importe quoi, de parfum, et on va faire un article sur le parfum. Et je fais, ah ouais, mais putain, c'est ça la presse ? Alors que nous, en fait, on n'est pas là-dedans. Nous, Edouard, il vient nous voir et il nous dit, ouais, telle marque, elle passe une page de pub, est-ce que vous voulez faire un article dessus ? Non. Ah, vous êtes chiants, les gars ! Jean-Marc V7 qui passe peut-être six ou sept pages de pub, n'a jamais rien demandé en contrepartie. Jamais. À part les shopping. Il râlait des fois. Il râlait des fois. Il râlait, mais si on doit beaucoup à Jean-Marc. Ah ouais. Ouais, et puis honnêtement... C'est vrai qu'on a été très naïf très longtemps. Complètement. Et honnêtement, Edouard, là-dessus, il a été cool. Il protégeait ses équipes. Il a été cool, parce que... Il a vraiment un rôle d'éditeur qui protège ces mecs. Laisse tomber. Mais ça, ça n'existe pas, même pas en rêve, en fait. C'est-à-dire qu'un éditeur comme ça, je ne connais pas la presse aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des cas particuliers, mais un éditeur qui te défend bec et ongle, ça n'existe pas, en fait. Alors qu'il y a des moments où il y a de l'argent qui est en jeu, qui est perdu. Mais on ne va pas parler d'Element Bilabong, hein ? Parce que... Tu te souviens ou pas de ça ? Moi, je ne sais pas pas d'Element Bilabong. Mais mec, mais t'es grave. Je ne sais pas si c'était moi. Alors, je vais t'expliquer. Mais bien sûr que si, c'est toi. Il faut savoir qu'en fait, Element, qui était une marque de skate, pure skate, le boss de cette marque, c'était un skateur, c'était un ramp rider, c'était comme il s'appelait... Enfin, un américain, évidemment. Et en fait, ça a été racheté par Bilabong. T'étais rédac chef à ce moment-là. Et toi, t'as fait un édito. Tu ne te souviens pas l'édito ? Oh, c'est énorme, mec. En fait, Bilabong passe, enfin dit, ok, à notre éditeur, à Edouard, ok, en fait, on prend une campagne double page en 4 de couvres, 3 de couvres, Element, pour l'année. Toi, tu fais un édito où tu te moques de Element et de Bilabong. L'édito, il est dingue, je ne sais plus dans quel numéro c'est. Moi, je suis fan. J'adore. Je me dis, tu ne t'en rappelles pas ? Non, je me rappelle de plein de coups, mais... Et en fait, ils annulent toute la campagne de pub. Edouard, il voulait te virer. Je me souviens qu'il voulait me virer à un moment, tu m'avais dit un jour qu'il voulait me virer et que peut-être je devrais me calmer. C'était pour ça. C'était pour ça. C'est qu'en fait, Bilabong, il s'est annulé toute la campagne annuelle. C'était fou, quoi. pour dire qu'il nous protégeait quand même parce que c'était dingue, quoi. Et nous, on n'a jamais fait de la presse conventionnelle en traitant avec les annonceurs. Évidemment. Et on avait beaucoup de ventes, en fait. Ouais, énormément de ventes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que la presse, à l'époque, pour bon nombre de magazines, ça marchait par la pub. C'est-à-dire qu'en fait, les ventes n'étaient pas importantes. Alors que nous, on avait de la publicité, mais on avait des ventes records. Ce qu'Edouard avait très bien compris avec les magazines de niche. Exactement. Et donc, du coup, on était libres. On avait vraiment une liberté totale, quoi, d'emploi du temps, de ce qu'on voulait mettre dans le magazine. Et voilà, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, les gens nous reprochaient d'être pas mal clichés, mais en fait, on était clichés parce qu'ils proposaient des choses hyper intéressantes. On a beaucoup soutenu clichés, ouais. Bah ouais, on a soutenu clichés. Avec qui, c'était très facile de bosser. Exactement. Et puis, Jérémy avait cette intelligence, enfin, a cette intelligence du skate. C'est un fan de skate. C'est un vrai skateur des pieds à la tête, quoi. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Complètement. J'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. C'est un mec qui a tellement apporté pour le skate en France. C'est inima. Même en Europe. En Europe, il a apporté. Je veux dire, clichés. Il sponsorisait des gars en Europe. Et donc, pour nous, c'était du pain béni, en fait. Donc, les gens nous ont aussi reproché, ouais, clichés, clichés. Regarde ce qu'ils font, quoi, en fait. Parce que c'est incroyable, en fait, ce qu'ils font. C'est vraiment incroyable. Et avec certainement des défauts et des qualités. Mais moi, j'y vois que des qualités, en fait. Et à cette période-là, en fait, quand on parle de clichés, ça me fait repenser à Samir, qui, lui, avait envie de faire des choses. Il avait envie de faire des choses. Et à un moment, il me dit, Seb, moi, je veux faire une marque de roue, quoi. J'ai peu de moyens, mais on va faire une marque de roue, quoi. On va commencer comme ça, on va faire une petite marque de roue. Et il était en contact avec un mec qui faisait de la distribution. Je me souviens plus. Je me souviens de son prénom, Fred, voilà, peu importe. Et en fait, ce gars-là, il faisait de la distribution de marques new-yorkaises. Et du coup, on a fait cette... Enfin, je ne sais pas, on, parce que c'est Samir qui l'a faite. Moi, j'étais juste le graphiste. On s'est lancé là-dedans, ce qui était génial, quoi. On peut faire un truc de skate en totale liberté. Samir, qui était hyper d'accord avec tout ce que je proposais. Grosse confiance en toi sur le graphisme. C'était génial. C'était génial. C'était... C'était Tical. Ouais. Ça s'appelait Tical, ouais. Il faut quand même savoir que c'est la weed, ça. Ouais. Mais oui. Mais après, Samir y pensait à la ville du Mexique, je crois. Quelque chose comme ça. Et je crois qu'après qu'on a appris que c'était de la weed, Tical, c'était l'argot. C'est pas écrit pareil. Non, c'est écrit pas pareil, ouais. Et donc, on a fait cette marque, cette petite marque de roues. Et donc, il y avait, je ne sais plus qui était sponsorisé, il y avait Alex Vanhoek, il y avait... Il y a eu beaucoup de monde parce qu'il y a eu Vincent Bressol, il y a eu Bébert, Bertrand Soubrier. Soil Pondet. Il y a eu Soil Pondet, exactement. Et Mathieu Levaslo. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, des mecs que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Soil à l'époque. Après, il y a eu Lucas, mais peut-être après, un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais. Ouais, il y a eu Lucas. Mais c'est toujours, c'était encore Samir qui faisait ça. De toute façon, après, ça s'est arrêté. Tical n'a pas su continuer sans Samir. C'est Mécanisme qui a continué sans Samir. Et à ce moment-là, faire une marque de roues, comment toi, tu appréhendes ça graphiquement ou par rapport à ce qui se fait, ce que vous avez envie de faire aussi ? En fait, Samir, il me donnait carte blanche. Il me dit, OK, comment tu vois le truc ? Et donc là, moi, c'était le point d'interrogation. Je dis, comment je vois le truc ? C'est une bonne question, ça. Et puis à l'époque, j'étais assez fan de graphistes des Etats-Unis. beaucoup de graphistes, Herbes du Balin, Saul Bass, des graphistes qui sont pour moi des références à un point inimaginable. Et du coup, je me dis, OK, on va s'inspirer un peu de toute cette période-là, graphique un peu des années 50. Un peu d'ailleurs, à l'époque, d'ailleurs, les références graphiques aussi de stéréo. Et on est parti là-dessus. J'ai fait des petites décos. Alors, des roues, faire des décos sur des roues, c'est pas simple quand même. Je pense que Bertrand pourrait plus s'en parler que nous. Encore que, il s'est bien débrouillé, lui. Il travaille avec la même personne depuis le début. je sais. Génial. Avec une pointure du graffiti français. c'est génial, le mec, ce qu'il fait. Et qui a travaillé chez Delabelle très longtemps et qui a fait plein de pochettes qu'on connaît. génial. Et le mec, il segmente les trucs. C'est super. Et je vois, des fois, on voit les commentaires sur Insta des mecs qui disent mais en fait, ça fait 20 ans qu'on te connaît. Et t'as fait ça aussi. T'as fait ça aussi. C'est top. C'est un graphiste. Mais je l'ai rencontré une fois avec Bertrand à République, où je skaitais. Place Léon Strauss. Ah oui, d'accord. Je l'avais rencontré une fois là. Et du coup, on fait cette marque de roues et très vite, en fait, Samien veut faire une marque de board. Très, très. Enfin, tout de suite quasiment. Je sais pas, même pas six mois après. Il me dit en fait... C'est pareil, c'est un moment où il y a de la place pour ce genre de choses et ça marche tout de suite. Il n'y avait que cliché. Il n'y avait que cliché. Et du coup, il a lancé Mécanisme. Avec un cas. Avec un cas. Mécanisme. Et là, il y avait qui ? Il y avait du monde. Il n'y avait pas Louis Pâques ? Si, il n'y avait Louis Pâques. En deuxième temps, mais sans nous. Je ne sais plus qui il y avait d'ailleurs. Il y avait... Geoffroy Leblanc ? Geoffroy Leblanc, exactement. Il y avait Geoffroy Leblanc et Samir. C'est tout au départ. Ah ouais ? Ouais. Vous voyez, parce que les premières boards, il y avait une logo board et il y avait deux boards. Samir et Geoffroy. Et c'est ça. Et donc, on fait Mécanisme avec la même personne qui est financée. Donc la première série de boards, c'est quoi ? C'est des Legos. Ouais. Après là, c'est... Avec les petits persos de Lego. Je me souviens de cette board Lego. C'était très innovant. Ouais, ouais. Un personnage Lego sur toute la board. C'était innovant. C'était différent de ce qu'on pouvait voir. Ça m'avait... Je ne sais plus pourquoi on a vu cette idée avec Samir. Peut-être Gabriel. Gabriel avait des Legos. Je ne sais pas, on devait être à la maison avec Samir. Et à un moment, on a déliré sur les persos, les petits personnages qui étaient beaucoup plus sophistiqués en l'année 2000, 2001. Ouais, c'était en 2002. Donc tu vois, Gabriel, il avait 4 ans. Et du coup, les petits personnages, ils étaient dingues. Ils étaient super beaux, quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on fait une série de boards comme ça. Et avec des couleurs néons, des couleurs fluos dessus sur celle de Samir. Je crois que c'était orange fluo le bas de la board et blanc. Et puis tu avais le petit personnage en Lego, quoi. Et donc, on fait cette série de... On fait cette série de boards, ouais. On fait cette série de boards et puis Samir se dispute, en fait, avec le mec qui met les tuts. Peut-être qu'un jour, on part à tout ça, ouais. Des histoires de business, quoi. Un peu malheureuse. Pour le coup, pas très intéressant, franchement. Et moi, je suis mon pote, quoi, en fait. Et Samir m'a dit, ben, en fait, moi, je veux faire une marque de skate, quoi. Je veux faire une marque de board, toujours, quoi. Et entre-temps, Jean-Marc V7 avait sa boîte de distribution et en fait, il avait trop de marques. Il avait trop de marques, il avait trop de monde. Et il dit, ben, ok, moi, je vais créer une autre structure qui s'appelait Lambda, à l'époque, Lambda Distribution. Et il fait ça avec Laurent Polis, dont j'ai parlé en amont. Avec qui tu travaillais à Street Machine. Qui faisait Street Machine, qui était gérant à Street Machine avec moi. Et qui avait déjà bossé chez V7 au préalable, enfin avant, des années avant. Qui était plus dans la compta, lui. Il était comptable, je crois. Enfin, il est comptable, je crois, à la base. Et du coup, moi, je m'entendais super bien avec Laurent. On était assez potes, quoi, tous les deux. Et puis, avec Samir aussi. et Jean-Marc vient me voir, il me dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Il venait souvent me voir à cette époque-là, Jean-Marc. On parlait beaucoup de business. Puis nous, avec le magazine, on était vraiment dedans, c'était légitime de sa part de venir nous voir. Moi, je ne discutais pas du tout avec lui à cette période. Moi, j'étais très potes avec lui, on se faisait des week-ends ensemble, on allait faire du vélo dans le bois de Vincennes. On était assez... Vous étiez fou. On était potes, ouais, on était potes. Il était super drôle, super drôle. Et du coup, il vient me voir, il me dit, ouais, je veux faire l'Anda et tout, je vais faire ça avec Laurent. Qu'est-ce que tu penses de Samir ? Alors bizarrement, Jean-Marc venait tout le temps me voir pour me dire qu'est-ce que tu penses de tel gars ? Est-ce que je peux l'embaucher ? Et à ce moment-là, moi, j'étais allé, d'ailleurs, c'était la même période où je suis allé à New York avec Samir. Et donc... Comme il a rindé pour New York, il est très, très connecté à New York. Et en fait, il était très pote avec Gio Estevez qui était gérant de Suprême. Le premier employé de Suprême, Gio Estevez, artiste aussi, artiste-peintre. Un mec génial. Un mec génial. Et donc, lui, gérant de Suprême, d'apparence hyper froide et tout, le gars, t'allais dans le magasin, t'es là, t'es là, oh là là, il est pas cool. En fait, c'était un mec, enfin, c'est un mec en or, quoi. C'est un mec en or. C'est la gentillesse incarnée. Et en fait, moi, je parle de ça parce que je parle à un média et en fait, on n'a jamais l'occasion de parler de ça. C'est-à-dire que ces gens-là, par exemple, Gio Estevez ou Samir, les gens, quand je parle dans le milieu du skate avec des gens du skate, de Samir ou de Gio, ou des gens de Suprême, les gens, ils se trompent, en fait. Vraiment. Ils savent pas, surtout. Ouais, mais ils se trompent. Ouais, parce qu'au final, ce qu'ils disent, c'est faux, quoi. Et donc, moi, je me dis, merde, non, en fait, on peut pas dire ça, quoi. Tu vois, et donc, moi, quand je vais avec Samir à Suprême, en fait, parce qu'il faut savoir que quand tu es arrivé là-bas, Gio Estevez nous a laissé son appartement. Il nous a dit, ouais, les gars, moi, je vais dormir chez ma copine et vous, vous avez mon appartement. On est dans l'appartement, enfin, moi, j'hallucine, quoi. Je suis avec Samir dans l'appartement du gérant de Suprême. À New York. À New York. Le truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue parce que là, tu es complètement immergé dans le skate new-yorkais, quoi. Comme peu de gens peuvent le connaître. Je veux dire, tu es touriste, tu vois, je veux dire, mais voilà, moi, la première fois où je suis à la Suprême, j'étais touriste. Les gens m'ont regardé des pieds à la tête, ne m'ont pas adressé la parole. J'ai touché un t-shirt, ils m'ont dit de le remettre correctement. Voilà. Quand tu viens à New York de l'autre côté de la barrière, c'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là, déjà, tu as accès à la réserve, quand je dis ça, c'est que tu as accès à la réserve, c'est qu'en fait, toi, tu viens dans le magasin, les gars te disent, Seb, tu vas dans la réserve, c'est là où tu vas te chiller, c'est là où tu vas passer ton temps. Tu es dans la réserve et il y a des skaters qui passent. Mais que des gars, que des Jason Dill, des machins, des trucs, des piques de ta gueule. Mais grave, mais grave, que des mecs. Des Suprême ont plein un milieu de New York, tout le monde passe à un moment par Suprême. Et donc, moi, je suis dans la réserve avec Samir et Gio Estevez qui n'est plus le même en fait, qui est adorable, mais un mec génial. Qui n'est pas le mec derrière le comptoir du magasin. Le mec qui empêche une dame d'acheter trois sweatshirts et qui lui dit, non, aujourd'hui, toi, tu es venu la semaine dernière, aujourd'hui, tu n'en prends qu'un. Et moi, je découvre ça. Aujourd'hui, les gens découvrent ça à Paris, dans le magasin Suprême. Mais moi, je le découvre à New York et là, je suis là, mais putain, c'est quoi ce délire ? Parce qu'en fait, on n'a pas conscience. On n'a pas conscience de ce que fait Suprême à ce moment-là, en fait. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Suprême, ils font vivre les skateurs. Parce que c'est de ça dont on parle. Ils font, tous les mecs qui sont vendeurs là, c'est des skateurs ou des ex-skateurs pro, qu'on soit des gamins et qui sont vendeurs là, parce qu'il faut qu'ils cassent la croûte, parce qu'il faut qu'ils mangent, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et tous les soirs, quand on faisait la fermeture et que je voyais tous les skateurs, anciens skateurs, qui ne sont plus pros, qui viennent là, passer la soirée, qui repartent avec des vêtements, qui revendent ou pas, on s'en fout en fait. Mais les mecs, ils font du social, quoi. Et là, j'hallucine. Non, mais ça tue, quoi. Moi, je suis là, je fais, mais en fait, c'est ça le skate, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et aujourd'hui, je suis persuadé que Suprême, c'est la même chose. C'est qu'ils font vivre des gens, une scène, et ça, on s'en fout en fait que ce soit des Japonais qui achètent Suprême. Non, mais, c'est pas le débat, tu vois, mais moi, je tiens à en parler parce que c'est important, en fait. C'est que moi, à ce moment-là... ce point de vue est très rarement exprimé. Ben ouais. Et donc, moi, je suis à New York et je constate ça, en fait. Et je ne suis pas en train d'halluciner. Ça se passe vraiment. C'est-à-dire que moi, le jour où je quitte, on finit la semaine avec Samir et tout, Jio nous dit, les gars, vous remplissez vos sacs. Mais Jio me dit, Seb, j'ai vu ton sac, il est trop petit, tu vas prendre un sac suprême, là, et tu vas le remplir. Je ne le fais pas, évidemment, parce que ce n'est pas le propos. Je n'ai pas envie. Mais, c'est ça l'idée, quoi. C'est comme ça que tu avais que c'est que c'est Gio. Vous savez ? Non, je ne pense pas. Non, non, c'était fantastique, c'était génial. Mais, enfin, tout ça, petite parenthèse là-dessus, parce que c'est incroyable. Et donc, moi, je reviens de New York avec Samir et on se dit, ben ouais, il faut faire une marque de skate, quoi. En fait, tu vois, ça m'a, je me disais, putain, mais en fait, c'est ça le skate, c'est que tu peux aussi, à un moment donné de l'argent à des skateurs, tu peux faire vivre des skateurs, quoi. Et ça, je n'en avais pas conscience, tu vois, quand je faisais le magazine, ok, toi, tu bossais avec nous, tu faisais du skate, tu pouvais en vivre, moi, je pouvais en vivre. Mais ça s'arrêtait à ça, en fait, tu vois. On n'avait pas les moyens, il y avait des pigistes. En fait, quand je faisais le mag de skate, je me disais, on fait vivre le skateboard, mais pas des gens, on fait vivre, on crée des skateurs. Il y a des mecs qui vont faire du skate, ça, c'est cool. au même titre qu'il y a des gens qui font du football, parce qu'ils voient des matchs. Je me disais, le magazine, il permet de faire exister le skateboard, que ça ne meurt pas. Mais je ne me disais pas, avec Samir, je me suis dit, en fait, tu peux aussi faire des marques de skate qui font vivre des gens. Alors que pourtant, je le voyais bien. Je veux dire, tu vois, en Californie, c'était que ça. Et c'est vraiment New York qui m'a fait sentir ça. Je me suis dit, putain, mais, ah ouais, alors que j'étais allé à San Diego avec Bamba, je suis allé dans l'industrie là-bas. Je suis allé chez Soltech, je suis allé chez Girl aussi. Mais ça ne me donnait pas cette impression-là. Et quand je suis arrivé chez Suprême, là, j'ai senti le truc, j'ai dit, putain, mais c'est fou, quoi. Et donc, quand on est revenu, déjà, j'avais envie, tu vois, Samir, il me disait, viens, on fait une marque de skate. Vas-y, ça tue, on le fait, quoi. Et du coup, Samir a fait Minutia. Donc là, qui était plus sérieux et qui était fait par la boîte de distribution de Jean-Marc. Donc c'est Jean-Marc qui mettait l'argent et nous, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Et donc là, il y a eu Seuil-Pandais, Alex Vanhoek, David Couliot, David Couliot, Vivien Feil. Vivien Feil, ouais. Des gens qui sont toujours... Qui sont toujours, génial, génial. Et ce qui est génial, tu vois, parce que... En tout cas, ces exemples, ces exemples illustrent ton propos sur soutenir des gens qui... Ah ouais. C'est génial. C'est génial. Je veux dire, moi, quand j'ai vu Magenta se créer avec Vivien, avec Soil, moi, j'étais hyper content, quoi. Hyper content parce que je me disais, c'est marrant. Moi, j'avais connu Soil au travers de Minutia. On faisait des réunions dans mon salon. Ils étaient jeunes, quoi, tu vois. Vivien, il était encore à l'école à cette époque-là. Ouais, ouais, ouais. Lui, il venait pas... Il y avait que Soil qui venait avec David, avec Samir. On faisait des réunions. Lui, je l'ai vu après au bureau à Sugar, tu vois. Mais je me souviens bien de Soil, quoi, qui était hyper curieux, qui était, ouais, qui était hyper intéressé, qui était passionné, passionné, passionné. C'est une passion de fou, quoi. C'était génial. Moi, j'étais hyper content de faire des trucs avec ces mecs-là, quoi. Et après, tu vois, tu vas à Lille rejoindre Alex Van Hock, qui est un extraterrestre. Qui a une vie différente. Complètement. Et c'est génial. C'est génial. C'était génial. J'étais... Tain, j'étais vraiment... En plus, moi, j'étais père. J'avais un garçon, donc du coup, j'étais encore plus là-dedans, en fait. Tu vois, dans ce truc de... de donner qu'à un moment, en fait... Transmettre. Ouais, de... Ah, vraiment. Et je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Mais c'est aujourd'hui, tu vois, quand j'en parle, je me dis, mais oui, c'était évident. Et du coup, on a fait cette marque de skate dont là, donc, assez fier, quoi. Assez fier. On a fait que deux séries de boards, je crois. Une sur des bouteilles de bière et une autre sur des inspirations de BD ou de livres d'enfants, enfin, BD et livres d'enfants. Classiques. Ouais. Des classiques. Ouais, qui sont... Moi, je trouve, je suis toujours aussi fan, quoi. Je suis content. Dès que je peux la placer, je place Last Pound de David Cullio. Ouais, mais tu vois, donc, il y en avait quatre, il y avait Kelvin et Hobbes pour Samir. Kelvin et Hobbes pour Samir. Qui est mortel, elle a accroché en bas. C'est une que j'ai... Et génial. Il était venu me voir avec la BD, quoi, et qui était en noir et blanc. Du coup, j'avais dû coloriser. Ah ouais ? Ouais, c'était en noir et blanc qu'il y avait. Du coup, j'avais dû mettre des couleurs et tout et je suis assez content. C'était assez réussi. Et c'était juste Soï. Alors Soï, il n'avait pas d'idée. Ça, c'est marrant, quoi. C'est complètement dingue. Soï, il n'avait pas d'idée et Géraldine, mon épouse, avait acheté Max et les Maxi Monstres à Gabriel. Et j'étais... Classique de la littérature pour enfants. Grave, Et donc moi, à ce moment-là, j'avais lu que c'était un grand classique, c'était un truc de... sérieux, quoi. Et je ne sais pas pourquoi je trouvais que ça collait bien avec Soï, tu vois, visuellement. Et donc, je lui ai montré à Soï, j'ai dit, écoute, moi, je kiffe et tout, j'aimerais vraiment qu'on fasse ça pour toi et tout, Max et les Maxi Monstres. Et lui, il a kiffé, quoi. Il m'a dit, c'est mortel et tout, je suis chaud, quoi. J'ai dû tout redessiner, mais une galère, un truc de malade, quoi. Enfin bon. Vas-y, disons un peu plus sur, voilà, faire une board comme quand tu redessines. Eh bien, en fait, ce qui se passait, c'est que ce livre était en couleur. Donc, un livre en couleur. Il faut savoir que pour imprimer ou que ce soit de très bonne qualité, en fait, à l'époque, c'était de la sérigraphie. Donc, la sérigraphie, il fallait que... Les planches de skate. Ouais, les planches de skate. Le dessin des planches de skate. Exactement, ouais. Il fallait que ce soit ce qu'on appelle vectorisé, c'est-à-dire qu'en fait, ton dessin, c'est un calcul mathématique. C'est des courbes. C'est que des courbes mathématiques, des courbes de Béziers. Donc, je ne veux pas faire un cours de maths. Non, parce que tu m'as perdu. Et donc, en fait, ça permet de faire ce qu'on appelle les outillages pour imprimer. Et tu as un rendu qui est très bon en termes de tracé à la différence, en fait, de ce qu'on appelle le bitmap. Le bitmap, c'est des points. C'est des points qui s'apparentent aux pixels, quoi. Je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est un peu ça l'idée, pour faire simple. Et donc, du coup, quand tu fais de la sérigraphie, c'est bien que ce soit vectorisé et que ce soit des tracés assez simples, quand même, le plus simple possible pour que ce soit bien restitué. Et donc là, les dessins de Max et les Maxi Monstres, ce n'est pas du tout l'idée, c'est bourré de petits traits. Bourré, bourré, bourré de petits traits. Donc, en fait, il faut essayer de le vectoriser, ça. Donc, il faut essayer de le repasser en noir et blanc, de conserver que le noir et de le vectoriser. Mais la vectorisation, si tu l'as fait basique, en fait, tu perds tous les détails. C'est hyper complexe. Et en général, tu n'es jamais content de la vectorisation. Donc, en gros, il faut que tu retraces tout. Tout toi-même. Donc, en partie, j'avais retracé tout le dessin qui est hyper, hyper complexe. Plein de petits traits. En fait, c'est mon impression que c'est dessiné au stylo, que c'est bourré de traits. Et donc là, c'est un boulot de dingue. Vraiment un boulot de dingue. Un peu... Enfin bon. Et donc, du coup, j'avais fait celle-ci et celle d'Akira de Alex Vanhoek. T'es sourd. Ouais. Donc, Akira, une BD légendaire. Ça, t'étais bien fan d'Akira. D'Akira, ah ouais. La BD japonaise. Pourtant, j'étais pas très fan de BD japonaise à l'époque. Toujours pas, mais il y a quelques trucs que j'aime bien, mais j'étais... Par contre, Akira, j'avais vraiment bloqué sur l'histoire et le dessin. J'étais très, très fan. En plus, le dessinateur avait fait une BD avec Moebius. Donc, j'étais fan de Moebius, moi. Et du coup, voilà. Et puis, c'est lui qui m'avait demandé, en fait. Et il m'avait dit, moi, je suis fan d'Akira, quoi. Ok. Eh bien, écoute, ça tombe bien, moi aussi. Donc là, tout redessiné et tout. Mais bon, le résultat était vraiment probant. Moi, j'étais hyper content. Je crois qu'Alex était très content de sa board. Je crois que Soil aussi. Je crois que tout le monde était content. je crois que Samir aussi. David, hyper content. Le résultat était dingue. En plus, on avait fait presser les boards chez PSX. Ah oui, donc Alien Workshop. Alien Workshop, la référence. Je crois qu'il y avait une tractation sérieuse pour que ça puisse passer par PSX. On a lutté. Samir, il a lutté comme jamais. Ça n'a failli pas se faire. Et du coup, on avait ces boards-là qui étaient dingues. Ils étaient très concaves, très relevés. et puis un bois très dur, vraiment de très bonne qualité. Et du coup, malheureusement, ça a duré trois ans, je crois. Ça a duré trois ans. Et puis, la boîte de distribution marchait un petit peu moins bien, je crois. Je ne sais pas exactement où en tout cas. Ou alors, elle était beaucoup plus prise par la marque de distribution. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Juste rapidement, il me semble que cette boîte a été ouverte pour distribuer la caille qui arrivait en France. Exact. Et ensuite, la caille a été reprise par un autre distributeur qui a changé... Et ça a changé un peu la donne. Ça a changé la donne pour Lambda. Oui, c'est ça. Ils avaient la caille. Oui, effectivement. Ils ont développé la caille. Ça marchait très, très bien. Et en fait, la caille a été récupérée par un autre distributeur. Ils ont perdu. Et effectivement, du coup, la boîte de distribution, c'était leur plus grosse marque. C'est ça. Forcément, le jour où la caille part, ça change un peu la donne pour le reste des projets de la boîte. Oui, carrément. Et donc, du coup, Samir était un peu embêté. Il était un peu embêté. Mais je crois que ça a duré un an de plus. Et puis là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Il fallait qu'ils gardent leur salaire quand même, malheureusement. J'imagine qu'il y avait plein d'autres problèmes. Et Samir a arrêté malgré lui, je pense. Je pense que lui, il était vraiment c'était son kiff, ça. Il kiffait. Ça se comprend. La petite équipe. Ouais. Et puis, il aimait bien diriger. Enfin, diriger, pas diriger, mais il aimait bien chaperner des projets, avoir des skateurs et pousser les skateurs, en fait. Ça, il kiffait, quoi. Il aimait, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec Suprême. On le sent, quoi. On le sent. Il sponsorise des gars. Il a une vraie sensibilité là-dessus, moi, je trouve, qui est intéressante. Et voilà, ouais. Et du coup, ça s'arrête. Donc là, je ne sais plus où on doit être. Peut-être 2006, 2007. Ouais, un truc comme ça. Bon, peut-être un peu moins, même. Peut-être 2004, 2005, à peu près. Et là aussi, en parallèle, par contre, effectivement, il y a un truc qu'on oublie, c'est que, cliché, moi, je voyais de temps en temps Jérémy. Et Jérémy, il me contacte. Et il contacte Alex aussi, je crois. Ou il me contacte, ou il contacte Alex, je ne sais plus. Et il faisait leur vidéo qui s'appelait Europa. Ça, c'est 2001. Ça, c'est 2001. 2000, ouais. Europa. Ouais. Gros projet vidéo. Donc, c'est 2000. Tu as raison, ouais. 2000. Et donc, donc, Alex me dit, ouais, Jérémy veut faire cette vidéo, Europa, il voudrait qu'on fasse tout l'habillage de la vidéo. Enfin, il veut que je le fasse et moi, je veux le faire avec toi, en fait. Alex, mortel, quoi. Toujours Alex, quoi. Non, mais c'est génial, quoi. Il me dit, c'est bon, je veux le faire avec toi, quoi. Et moi, je n'avais jamais fait d'habillage vidéo, en fait. Là, c'est un autre travail. C'est encore un autre truc, ouais, ouais, ouais. Et donc, on commence à réfléchir, en fait, sur comment, qu'est-ce qu'on va mettre en place, l'Europe, le voyage. Et je ne sais plus si c'est lui ou moi, enfin, ou les deux, en discutant, on se dit, putain, mais ce qui serait mortel, c'est d'utiliser toute l'icono des gares, tu vois, des toilettes, les petites iconos, la représentation des toilettes, des extincteurs, le taxi, le bus, toute cette icono qu'il y a dans les gares, en fait. De signalisation. De signalisation, ouais. D'accord, ouais. Et du coup, on se dit, putain, ça serait mortel, parce qu'en fait, les mecs, ils ont pris l'avion, ils ont pris le train. Donc, on se dit, mais on va utiliser toute cette signalétique pour créer, en fait, l'habillage de la vidéo, quoi. C'est ça, le point de départ, en fait. Et donc, on se dit, ouais, on va faire ça. Et moi, j'avais, j'ai un oncle qui est ingénieur du son. Et je dis à mon oncle, écoute, est-ce que tu aurais une bibliothèque de son, de gares ? Parce que maintenant, j'ai les images dans la tête et il y a les trucs, les clics, les clics, les clics des tableaux. Les rouleaux. Les rouleaux, les portes qui se ferment du métro. Et donc, on a utilisé tous ces sons. Et en fait, je les entends, les sons maintenant, mais je me suis mis à même pas dans la vidéo. Et donc, moi, je dis à mon oncle, vas-y, donne-moi un CD avec une banque de son. Lui, il a une banque de son, tu vois, c'est des ingé-son, les mecs, ils ont ça à fond. Il me dit, bah petit, t'inquiète, je t'envoie ça. Et il m'envoie un CD avec mes, je ne sais pas, mes 10 000 sons de tout ce que tu veux, des gens qui marchent dans la garde, des rouleaux. Mais c'était incroyable. Avec Alex, on était là, mais ça tue. Et donc, on était chez lui à créer ça. En fait, toutes les intros des riders. Et là, c'est un truc qui, tu dis que tu as envie d'en faire plus, ou c'est un gros boulot, ou c'est, tu trouves du plaisir à faire ça en tant que graphiste ? En fait, je trouve ça assez dingue avec la typo, en fait. Je trouve que le mouvement de la typo, toutes les possibilités, elle est folle. Mais je suis vraiment dans le papier, je suis vraiment un vieux, tu vois, je kiffe le papier. Mais par contre, effectivement, de le faire, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on l'a fait avec Tikal et avec Minutia, c'est que Tikal, pareil, on a fait une vidéo où j'ai fait toutes les intros et tout, où je suis super content. D'ailleurs, tu m'avais fourni le son des intros. C'est toi qui m'avais fourni l'électro au début. T'avais créé un son. Une espèce de boucle. Non, c'est une boucle d'un MP3 bizarre. Génial. Top, quoi. C'est un truc, je ne sais même pas d'où ça vient. J'avais ce MP3. Génial. J'ai toujours les vidéos et tout. Et en fait, du coup, on fait cet habillage avec Jérémy et puis là, je le vois plus en fait. Je vois plus Jérémy. Il voit les trucs Minutia, tout ça, Tikal, et du coup, à moi, il me dit, c'est, j'aimerais que tu fasses une série de board pour nous. J'aimerais que tu fasses une série. Je me dis, ouais, ok, je suis chaud. Et du coup, j'ai fait une série de board qui s'appelait la série Camera Series. Ah, c'est si tard que ça ? Je pensais que c'était beaucoup plus tôt. Ah, d'accord. C'est en 2000. C'est en 2000. Donc, c'est juste avant, en fait, c'est en 2001, la série de board. Ah, oui, d'accord. 2000, c'est au repas. 2001, c'est, et en parallèle, il y avait en 2001, Tikal, quoi. Oui, d'accord. Tu vois ? Je pensais, j'avais cru comprendre si c'était après Minutia. Non, c'est juste après Tikal. En fait, quand j'ai commencé à faire Tikal avec Samir, Jérémy, il me contacte, en fait, il me dit, je voudrais que tu fasses une série de board pour nous et tout. Et donc, je fais la série des caméras series, là, qui a super bien marché. Donc, des appareils photos pour chaque pro. Pour chaque pro, chaque pro avait un appareil photo et donc, il y en avait quatre, Un peu des dix rêves, ils étaient... Ouais, c'était que les contours des appareils, ouais. Que des contours, une galère, et puis à l'époque, Illustrator était moins performant qu'il l'est aujourd'hui, quand même. Ça, il faut le savoir, quoi. C'était moins simple. Tu y passais plus d'heures. Ouais, c'est clair. Mais bon, donc, j'avais fait un appareil pour chaque mec et tout. C'était génial. J'étais content de cette série, elle était vraiment jolie. Et du coup, c'est marrant parce que j'avais fait un Hazelblad pour... Pontus ? Ouais. J'avais fait un Hazelblad Pontus Alve. Ouais, parce qu'il est d'origine suédoise, voilà. Et donc, j'avais fait un Hazelblad et il y avait un réparateur à Hazelblad à Paris. Les mecs, ils avaient carrément la board. Les passages pivères, là. Les passages pivères. Ils avaient la board. Le mec, il avait demandé à Anthony Lenedi qui a la board. T'as vu, il était comme un dingue, le mec, tu vois. C'était réparateur à Hazelblad, il y avait un Hazelblad et tout. Un bon lieu de nerd. Ouais. Et du coup, le mec avait une board. Et puis moi, j'étais content parce que Jérémy me disait il y a carrément des mecs qui achètent la série complète, quoi. Le mec, ils achetaient les quatre boards, quoi. J'étais là, waouh, c'est fou, quoi. Et lui, il avait, je crois, rarement vu ça ou jamais. Donc, il était hyper content. Et t'avais cette idée de série ? C'est un truc qui... Ouais, ouais. En fait, c'est aussi... Comment dire ? Girl le faisait déjà, ça n'avait rien de nouveau, tu vois. Après, je trouve qu'en tant qu'autodidacte, ce truc de série, il est beaucoup plus, c'est mon avis, il est difficile à intégrer. Alors que quand j'ai fréquenté des gens qui ont fait des écoles et tout, ce truc de série, c'est un des premiers trucs que tu fais dans le graphisme, dans la photo. Mais en fait, c'est normal. De par mon cursus scolaire, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait des études techniques de production, donc de répétition, ou de déclinaison. Donc du coup, ça me parlait, moi aussi. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça qu'en fait, moi, quand je te disais que je voulais finir mes études, c'est important en fait. Quoi que tu fasses, je m'adresse toi aux jeunes, mais quoi que tu fasses comme études, ça te servirait un jour. Quoi que tu fasses. Mais il faut faire des études, c'est vraiment important. Parce que moi, je sais que les études que j'ai faites sont hyper techniques. Même dans la mise en page, dans mon approche, en fait, ça m'a servi. Dans mon approche, dans ma gestion du travail, même du temps de travail, du temps que tu passes, de la façon de t'organiser. Ça vient de ça, en fait, de mon cursus scolaire, de ma façon d'appréhender les choses pendant mon apprentissage, en fait. Et je pense que c'est... Et c'est important. Moi, j'ai vu des gamins sortir d'école de graphisme. Putain, les gamins, ils ne savent pas travailler, en fait. Tu vois, ils ont... Des fois, ils sont très doués, c'est pas le problème. Mais ils ne savent pas créer des étapes, quoi. Ils sont genre « Wow, tout flamme ! » Mais en fait, ils se brûlent un peu, ils se fatiguent. En fait, quand tu dois faire une série de vente, tu as des étapes et tu ne peux pas y couper. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi dans les séries, c'est que tu déclines. Donc, ta réflexion, elle est plus simple. C'est-à-dire que tu as une réflexion, une fois, et tu déclines. Et ça, c'est un truc qu'Alex m'a toujours dit, quand j'ai commencé à bosser avec lui, il me dit « Mais Seb, c'est une idée. Une idée, et tu spread. » Tu as vraiment quoi ? Tu es tout le monde avec ces mots d'anglais là ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu peux répéter s'il te plaît ? Et voilà quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai ces idées de séries, ça me parlait quoi. Ça me parlait, je me disais « Ah ben putain, tu prends un appareil photo et puis tu prends plusieurs appareils, tu déclines. » Et ça avait du sens, vraiment pour moi. Ça avait vraiment du sens. Ça l'a toujours eu. Même toujours aujourd'hui. Cette série qui a été rééditée, il me semble. En fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas qu'elle a été rééditée. C'est qu'en fait, ils ont fait une vidéo qui s'appelait « Déjà vu ? » Et ils ont demandé à leur rider. Elle est chouette cette histoire. Elle est géniale. Ils ont demandé à leur rider quelle board ils préféraient et ils ont refait la board qu'ils préféraient. Et, chose drôle, c'est que la board que j'avais faite pour Fonseca, Ricardo Fonseca, qui est portugais, a choisi cette board-là. C'est drôle parce que moi, j'ai des origines portugaises, ça me fait rire. Et le mec, j'étais super fier. Je me suis dit « Putain, le mec, il a choisi une board que j'ai faite. » Et chez Cliché, ils ont eu beaucoup de boards. En CK, il est resté longtemps. Ceux qui ont été pros... Surtout qu'il en a eu plein. Et puis, il y en a eu des belles. Elvira, c'est les riders qu'ils ont réédité les séries que les riders ont préférées. C'est pas mal. C'est chouette. C'était une belle idée. C'est une super idée. Ils ont eu des très bonnes idées de toute façon. Ils ont eu des très bonnes idées. Et du coup, au bout de 10 ans de Sugar, moi, ça faisait 10 ans que je faisais Sugar. Je suis parti à Nantes, en fait. j'ai décidé, moi, de quitter Paris. J'en avais un peu assez de la ville. Moi, j'étais au plein centre. J'avais deux enfants. J'avais un deuxième enfant, une fille. Et du coup, j'avais envie de prendre l'air. Je ne sais pas. Je ne me sentais plus très bien à Paris. Et du coup, je suis parti en province. Donc, il y avait trois choix. C'était Toulouse, Nantes ou Lyon. Moi, mon cœur balançait plus entre Lyon et Nantes. Parce que pour moi, c'était au niveau du skate, c'était la première ville à faire un street park quand même. Donc, pour moi, ça parle. Peut-être qu'il te dit il y a une ville qui fait ça quand même. Ça va. Et puis, Lyon, parce que pour moi, Lyon, c'était vraiment la ville du skate par excellence. Vraiment. Une des plus grosses scènes du skate, même si moi, je ne skatais plus. Mais même, ça me parlait. Et puis, il y avait Jérémy, il y avait des gens que je connaissais. Et à Nantes, il y avait David Couliot. Moi, j'étais très copain. Thibaut Fradin que je connaissais un petit peu. Du coup, tout ça, voilà. Je suis parti à Nantes parce que c'était vraiment moins loin de Paris. Et quand je suis arrivé à Nantes, en fait, j'ai recroisé Thibaut. Et eux, très vite, en fait. Donc ça, c'était en 2000, je crois, 2010, 2009, 2010. En fait, Thibaut m'a dit je vais ouvrir un magasin de skate et je voudrais le faire avec David Couliot et je voudrais que tu t'occupes de toute la partie graphique, donc le logo, les boards, les logos boards, etc. Et moi, j'ai dit allons-y. Donc, l'idée de départ venait de David, en fait, lui, fan de photos, fan de vidéos. Il s'est dit j'ai envie que ça s'appelle le clic comme le clic de l'appareil photo. Moi, j'ai dit écoute, si tu veux, ça me va. Et du coup, on est parti là-dessus, on est parti là-dessus sur ce thème, en l'occurrence. Donc le logo, c'est décliné de ça, de volet, effectivement, pas le volet de l'appareil photo, mais le volet en déplacement latéral. Donc les lettres sont découpées comme ça par rapport à ça, par rapport à l'idée des volets qui se ferment d'un appareil photo. ancien. Et ils ont ouvert le magasin, on a fait quelques boards quand même. Et ils ont fait des expos, donc du coup, ils faisaient des boards pour l'expo et tout. Ils étaient super motivés, c'était vraiment chouette. Et puis, bon, après, il y a eu des histoires, je pense, financières, des difficultés, quoi, comme ça peut arriver. Et donc, Thibaut a fermé le magasin. Thibaut a fermé le magasin. Et puis, le truc, c'est que David est parti à Paris. Moi, j'avais un bureau à Nantes avec lui. Et donc, du coup, moi, je suis retourné chez moi dans mon bureau. Et lui, il est parti à Paris. Et puis, voilà, quoi. Reprendre une identité graphique, ça t'est venu naturellement ou c'était pour clic ? Est-ce que tu trouves que c'était dans la continuité parce que c'est aussi un nouveau lieu d'autres gens et tu parlais d'affect ? Est-ce que ça se passe de la même façon ? C'est juste une question. En fait, ce qui est terrible et c'est marrant que tu parles d'affect parce que j'en parlais avec Vincent Bressol la semaine dernière. On était avec Thibaut, fradin, et on déjeunait et on parlait d'affect. Et en fait, c'est drôle parce que lui, a priori, il est comme ça aussi. C'est qu'il a toujours fonctionné. En fait, il bosse dans sa passion comme moi, j'ai bossé dans ma passion. En tout cas, avec le skate. Et toute la construction, le travail, en fait, passe par l'affectif parce que c'est quelque chose que tu aimes. Donc déjà, t'as un rapport affectif. C'est terrible à dire et des fois, c'est même lourd. C'est lourd parce que t'y mets trop d'affect, en fait. Et lui, il disait, c'est marrant parce que moi aussi, je suis dans l'affect. Il bosse chez Nike SB. Donc, il s'occupe de tout. Il est représentant, il s'occupe de tout. Il est en contact avec des gens de Sketch Shop, des gens qu'il apprécie, qu'il connaît. Et donc, il fréquente, il doit travailler avec Thibaut Fradin avec qui il a été rider où ils ont fait des voyages avec Clichy ensemble. Et des moments, ils sont obligés de parler de business mais pourtant, c'est des potes. Donc, c'est hyper dur. Mais en même temps, c'est génial. C'est génial et difficile, évidemment. Donc, c'est vrai que moi, quand Thibaut est venu me voir ou David et tout, c'était facile parce que déjà, c'est des mecs que je connaissais. Bon, Thibaut un peu moins mais j'ai appris à le connaître évidemment en étant à Nantes. David, je le connaissais assez bien et puis, on s'entendait super bien. On a pris un bureau ensemble ici. Moi, je l'adore. C'est un mec qui est génial. Et puis, on a une même culture, on aime les mêmes choses. C'est facile. Donc, ça a été facile quand il est venu me voir et qu'il m'a dit j'ai ça. Il avait des idées aussi, tu vois. Donc, c'était facile. C'est-à-dire que créer une charte graphique, créer une identité, c'est facile quand les gens ont une envie ou ont des repères. C'est-à-dire quand tu dois créer une charte graphique avec quelqu'un qui n'a aucune idée et tu ne sais pas, il faut que tu lui plaises. Il faut que tu lui plaises. Donc, c'est difficile. Alors que là, quand c'est quelqu'un que tu connais et que tu sais ce qu'il aime, c'est dix fois plus facile. Dix fois plus facile. Parce que tu vas tomber pile où il faut, tu vois. En tout cas, a priori, sauf si tu fais quelque chose qui est vraiment mauvais. Bon, putain, en tout cas, on a fait une belle boucle. J'adore cette histoire que tu viens de me raconter sur le confinement et la série de bord. Alors, vas-y, enchaîne avec ça. On conclut avec ça. En fait, on a tous été confinés. Évidemment, même à Nantes. Même à Nantes. Évidemment, je plains mes amis parisiens qui étaient en appartement. À Nantes, c'était quand même plus facile. Et du coup, moi, j'en ai profité pour reskater, pour remonter sur mon skate. J'en avais vraiment... Ah oui, j'ai vu des petites images passer, effectivement. Ma fille m'a filmé, ouais. Lucille avait envie de... À la fête des enfants, ils pourront filmer, en train de faire du skate. Ouais, ma fille, ça la fait rire. Ils seront patients. Ça la fait rire, ça la fait rire. Et du coup, elle est venue avec moi, elle m'a filmé, ouais. Mais j'avais vachement envie, il faisait hyper beau. Il faisait hyper beau, il faisait une super température. C'était un très beau confinement. Ah, c'était la Californie. Et du coup, j'ai reskaité, je me suis rendu compte que c'était hyper dur, hyper dur. J'avais vraiment énormément perdu. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas skaité. Malgré le fait que tu sois très en forme et que tu fasses beaucoup de vélos, très sérieusement. Mais c'est ça aussi qui m'autorise à en refaire, je pense. T'as une condition physique impeccable. C'est ça. On essaye. Si on peut. Donc du coup, j'ai reskaité un peu et comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux encore plus pendant le confinement. Et j'ai vu Rave qui faisait un petit concours avec Nike SB. Rave Skateboard. Rave Skateboard, oui. Qui faisait un petit concours genre Faites à Déco, machin. Et alors, j'ai vu passer des trucs et puis je voyais des décos mais qui n'avaient rien à voir avec Nike en fait. Je voyais des décos. Je me disais, mais c'est bizarre. Les mecs qui font des décos Rave, OK, c'est cool quoi. Mais en fait, les gens ne lisent pas trop en fait, tu te dis. C'était écrit. Instagram. Instagram, c'est assez aberrant. C'est magnifique. Je ne lise pas. C'est incroyable. Et du coup, moi, je vois bien que c'est un truc Nike SB Rave quoi. Donc du coup, je me suis dit, ça serait vraiment chouette de... En fait, moi, je collectionne des sneakers. J'ai beaucoup de baskets. J'en ai eu pendant très longtemps. J'ai eu arrêté un moment puis à un moment, c'est même sûr. Tu es retombé de teinte. C'est un peu comme la drogue. Tu essaies de faire un truc mais c'est très difficile d'arrêter quoi. Ouais, très difficile. Et du coup, je me suis dit, putain, mais ça serait génial de regarder les boîtes de Nike en général. Pas seulement Nike SB mais les boîtes Nike et puis de faire une sélection de boîtes et de les reproduire sur des planches quoi. Une idée. Ouais. Et tu spread. Et tu spread. Et donc du coup, voilà, j'ai fait une série de boards que j'ai envoyé que j'ai identifié et tout. Tu as participé au concours. J'ai participé au concours et en fait, j'ai ré... J'ai ré... N'importe quoi. Thibaut était super fan quoi. Parce que c'était lié au sketch shop aussi de ton nom, de ta ville. Local. C'était ça l'idée. C'était un support en local shop. Et donc du coup, moi j'ai fait bah vas-y, ça tue quoi. Je le fais quoi. Donc je l'ai fait. Et lui, il me dit moi les boards, je veux les faire. Alors qu'au départ, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait les planches mais il y avait les logos Nike. Tout quoi. C'était vraiment Nike quoi. Sauf qu'il y avait marqué Milk. Et Rave. Dans les cartouches en fait. Et du coup, j'avais fait le truc beau. Et Thibaut m'a dit non mais on va les faire. Tu les modifies, tu fais que des trucs Milk et tout mais moi je les produis quoi. Et il les a produites là. Bah là, je sais pas, elles sont arrivées il y a genre un mois même pas là. Ah ouais d'accord. Ouais je les ai les planches ouais. Voilà quoi. Bon bah c'est cool. Bah merci. Merci. T'es surprenant. T'as dit des choses intelligentes. T'as fait tes petits plans et tout. On arrive au bout de... Je t'ai taqué dans ce conner. Parce que là ça fait 2h38. Oh non c'est bon. J'ai un petit peu faim à tout ça. En tout cas on finit avec les questions d'Alban et comme toi t'as fait plein de choses et que t'es très très vieux et que t'as plein d'idées et tout on va faire des questions un peu augmentées. D'accord. Ça dure déjà 2h30 là. Non ça va aller assez vite. Ok. D'accord. Donc si tu dois conserver une série de boards voilà ce qu'on appelle une série de boards de scat celle que peut-être même que t'as. Ah c'est dur ça. Une série 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 Une série d'accord. En fait moi il y a une board qui est ma préférée c'était la Choco de Kenan c'est le smudge là avec les les taches d'huile les taches ouais les espèces de taches les coulures ouais ce qui s'appelait smudge smudge série celle-là c'est ma préférée ça c'est vraiment j'étais super fan de cette série quoi vraiment c'était assez délirant ça avait rien à voir avec ce qu'on connaissait graphiquement et tout c'est hyper conceptuel avec des espèces d'aplats de couleurs comme ça bon la Kenan c'est la plus belle quoi ça c'est ma série préférée je pense Et c'est la planche que tu conserverais aussi ? Ah ouais carrément et je l'ai d'ailleurs ça c'est ouais c'est ouais Et si tu devais conserver une planche que toi tu as designé ? La signature ouais la signature Avec quelle couleur ? La beige Une cover de Sugar Cover de Sugar celle avec Eric Antoine fond noir c'est quelle année ça ? Je sais plus je sais que c'est le numéro 21 toute noire avec le logo Sugar blanc en haut et en fait on a l'impression qu'il a pris une photo dans un tunnel je sais plus qui skate là Ah d'accord C'est ça et c'est Eric qui avait fait cette photo Il y a juste un bout de tunnel en bas Et c'est pourquoi je l'adore c'est qu'en fait j'avais réussi à ne pas avoir une photo pleine page sur une couverture et Edouard ça là dessus il était intraitable Edouard il a la photo couleur pleine page pour la couverture c'était Et là c'est une photo noire et blanc toute petite avec un aplat tout noir un peu un peu rayé exprès Ah oui un petit peu abîmé avec du grip et un logo Sugar blanc ça c'est ma préférée enfin une de mes préférées de Sugar C'est celle que tu retiendrais Ouais ouais complètement ouais Une cover d'un magazine de skate un transfert Étonnamment c'est pour moi pas la plus belle mais celle que je considère parce que c'est le premier transfert que j'ai acheté c'est Eric Dressen en couverture c'est un numéro de de 89 88 je crois 88 ouais 88 et en fait c'est une photo en noir et blanc et toute la couverture est un peu peinte il y a des dessins de peinture dessus et elle est intéressante c'est pas graphiquement complètement dingue mais c'était genre le premier transport que j'ai acheté donc du coup c'est celle qui reste ouais complètement ouais si tu dois conserver une photo de skate c'est facile Natas Copas par Grand Britann à LA avec le t-shirt public ennemi en SAD en Mélan en Mélan en Mélan en Mélan en Mélan en Mélan énorme dans la school yard énorme si j'avais des thunes je l'achèterais ce tirage c'est énorme ça va achète le ouais la photo elle est folle elle est folle elle parle elle raconte tellement de choses les chaussures le short il a un short le t-shirt public ennemi moi j'étais trop fan il est décoloré il a les cheveux tir en air décolorés rasés sur le côté il a une touche le mec incroyable les converses défoncées c'est énorme énorme puis le lieu c'est celle-ci ouais si tu dois conserver un logo de skate d'une marque de skate d'une marque de skate c'est chaud une marque de skate c'est dur ça ça c'est hyper dur peut-être le logo Zouyork le premier le Z avec le Y incrusté ouais et la déclinaison je crois qu'elle a été faite par Futura non ? le Zouyork en script je sais pas si c'est Futura je sais pas celle-là aussi je pense un logo global facile Milton Glaser I love New York c'est intouchable c'est tellement énorme ça le mec il est tellement fort c'est lui qui a fait aussi l'espèce de poster de Bob Dylan avec les couleurs tu sais là ce profil noir où il a des couleurs sur le côté arc-en-ciel ça c'est lui Milton Glaser un logo que tu as fait ? je pense je pense Klik je pense Klik je crois qu'il est c'est abouti ça marche je pense que c'est ouais et c'est dur entre ça et Sugar tu l'as dit ça venait du coeur Klik ouais Klik c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à ce que tu fais ouais c'est ma c'est sûr après Sugar c'est un truc mais ouais dans tout ce que j'ai vu le fil des années ça correspond à ton travail ouais c'est sûr c'est sûr tu dois retenir un graphiste un graphiste alors là tu vois c'est difficile parce que en fait j'en ai deux il y en a un qui est typo et un qui est graphiste-graphiste tu peux dire les deux parce que t'es très vieux des fois les vieux on le raconte ouais c'est gentil alors en graphiste c'est Sol Bass c'est pour moi c'est intouchable c'est vraiment le qui a fait les génériques de Hitchcock de Hitchcock d'Autopriminger Autopriminger des affiches et beaucoup d'affiches de films ouais c'est dingue c'est vraiment au bureau il y avait Vertigo l'affiche de Vertigo ouais exactement donc lui en graphisme et plus accès typo Herbes le balin Herbes le balin c'est n'importe quoi en termes de gestion de typo il a fait quoi comme typo connu ? la lube à l'ingrafe avant-garde aussi avant-garde avant-garde gothique tuerie quoi tuerie quoi le mec il est enfin incroyable et on passe aux dernières questions les questions les plus difficiles les questions d'Alban Alban que tu connais c'est lui qui nous avait soumis ça trop drôle et qui attend pour la blague le big spin de Jean-Marc V7 qui j'espère arrivera parce que je pense ça peut être on en a parlé déjà c'est clair c'est plus une question d'emploi du temps et de si tu dois ne conserver qu'une seule part de ce qu'être celle à qui quelqu'un qui ne connait pas le skate tu pourrais lui dire voilà ça c'est c'est ça le skate pour moi que tu regardes encore dans 10 ans c'est simple c'est Gino et et Kinan ou Mouse ça c'est pour moi c'est vénère j'en aurais une autre mais celle-là c'est vraiment c'est le skate pour moi dans son excellence les mecs ils sont incroyables le switch au-dessus de la table le pique-nique mais c'est c'est n'importe quoi c'est vraiment magnifique et puis tous les deux leur façon de skater elle est tellement folle et différent quand même c'est ça qui est fou hyper complémentaire amis d'enfance il y avait quand même un truc complémentaire c'est émotif aussi tu vois ouais c'est ça c'est Mars c'est affectif ouais non mais c'est ouais c'est ouais et si tu dois ne conserver qu'un seul skater celui qui pour toi représente le skate tu es jino jino yannucci jino yannucci ouais ouais sans problème tu vois ça part dans trilogie toutes ces parts c'est du délire très bien très bon choix merci avec grand plaisir et puis plein de bonnes choses pour la suite j'espère que tu viendras à Avon skater ou à Repu la prochaine fois que tu viens à Paris c'est prévu c'est noté ça c'est vrai qu'on oublie parfois quand on est dans le confinement encore dans les histoires en tout cas merci de cet accueil avec grand plaisir c'était un très bon moment avec un très beau soleil merci à bientôt à bientôt voilà Bigspin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre attention Bigspin ça s'écoute sur Soundcloud Youtube iTunes Deezer Spotify et les autres plateformes de podcast sur le site internet bigspin.media vous retrouvez les images de ce dont on parle c'est présenté et produit par Sébastien Charlot et Arnaud De Dieu le jingle c'est Mehdi Pinson prenez soin de vous et à bientôt Sous-titrage ST' 501